Voilà un sujet qui me tenait à cœur donc cette proposition complètement inédite de penser une histoire de la phrase française depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle et de penser comme une totalité avec des axes des flux finalement continu, tout ça, ça m'a immédiatement séduit et voilà le livre maintenant devant nous, original aussi dans sa forme et je trouve très lisible alors même quand même que c'était un défi, c'était pas un sujet forcément toujours facile bien évidemment à rendre accessible au plus grand nombre la question c'est de trouver un équilibre entre accessibilité et en même temps exigence scientifique et quand je relis le livre, que je le regarde j'ai l'impression qu'on y est arrivé alors après justement ce serait intéressant s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu d'avoir un retour et de savoir comment vous recevez cet ouvrage donc là aujourd'hui je vais parler de la partie de XIXe je vais essayer de synthétiser un petit peu mon travail d'essayer d'expliquer ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait comme je l'ai fait et puis on regarde des exemples justement très représentatifs de ce qui se passe au XIXe siècle et qui permettent de bien comprendre les moments comme ça décisifs qui organisent le XIXe siècle alors je commence simplement en disant que c'était un défi parler de la phrase au XIXe siècle c'est un défi mais c'est la même chose c'est aussi un défi de parler de la phrase au XVIIIe ou au XXe à n'importe quelle époque comment est-ce qu'on arrive à rendre compte de l'extrême diversité des usages de la complexité des évolutions en un nombre de pages limité un nombre de signes limité donc il était évident que la question de l'exhaustivité ne s'est jamais posée il n'était pas question de compiler par exemple tous les discours sur la phrase ou d'envisager tous les cas de figure de la phrase au XIXe siècle il fallait plutôt rendre compte d'une dynamique donc de partir peut-être de l'idée alors c'est quand même une hypothèse malgré tout c'est toujours une hypothèse de penser qu'il y a une évolution de la phrase au XIXe siècle parce que peut-être finalement ça se pense moins en termes d'évolution qu'en termes de modèles qui seraient constamment en lutte les uns contre les autres donc c'était déjà une question moi il m'a semblé qu'on allait plutôt vers une évolution qu'il y avait plutôt une pensée de la phrase qui n'arrêtait pas de progresser et qu'on ne pensait pas la phrase de la même manière au début du siècle et à la fin donc je suis plutôt parti dans cette idée-là et puis par ailleurs de comprendre les enjeux bien sûr de cette question c'est-à-dire qu'est-ce qui tourne autour qu'est-ce qu'on peut finalement faire émerger à partir du moment où on commence à s'intéresser à cette question de la phrase au XIXe siècle en français avec comment est-ce que ça dialogue de certaine manière alors à partir de là je ne vais pas reprendre je ne vais pas suivre ce que j'ai fait dans le livre parce que ça me semble être un peu je ne vais pas faire une paraphrase finalement mon chapitre n'avait qu'à aller le lire le chapitre c'est beaucoup plus simple mais je vais plutôt le réorganiser et montrer les lignes de force et comment finalement il y a aussi des points de résistance qui m'ont permis d'avancer montrer mon travail finalement et donc je vais en fait la première étape le premier moment ça a été surtout un moment de questionnement pour déterminer des grandes questions sur lesquelles je pouvais m'appuyer et qui étaient finalement celles par lesquelles il fallait passer pour essayer de rendre compte de cette évolution éventuelle de la phrase au XIXe siècle donc la première et qui est arrivée tout de suite et de toute façon elle est arrivée dès le premier dialogue avec Gilles c'est que le XIXe siècle c'est vraiment le siècle de la grammaticalisation de la phrase c'est-à-dire un siècle qui va être dominé par un nouveau discours grammatical qui s'appuie sur la phrase comme unité et donc la première question c'était d'essayer de repartir de revenir sur ce moment où la phrase devient une unité d'analyse et à partir de là aussi une unité de base du discours et à la fois les réticences qui pouvaient se manifester contre cette mise en avant de la phrase comme unité et les effets en même temps que cette pensée de la phrase ont pu avoir sur la littérature et la presse et la communication en général donc ça c'était la première grande question comment s'opère cette grammaticalisation et comment on peut en rendre compte de manière synthétique et un peu précise la deuxième question c'est le fait qu'on voit bien aussi au cours du XIXe siècle qu'il y a un intérêt grandissant des artistes et des intellectuels à l'égard de la phrase non pas dans sa grammaticalité ce n'est pas ce qui les intéresse mais plutôt comme une caractéristique fondamentale des écritures et des styles c'est-à-dire on pense de plus en plus le style ou l'écriture à travers la phrase vous allez me dire mais auparavant sans doute aussi mais non ce n'est pas la même chose avant on a des modèles rhétoriques on a des obéissances à des normes tout ça ça a tendance à primer sur il y a aussi l'importance extrême donnée aux lexiques et aux questions de registres au niveau de langue etc alors qu'au XIXe siècle ce qu'on voit émerger vraiment c'est la pensée de la phrase comme une sorte de métonymie de l'artiste donc une sorte d'objet représentatif vraiment de ce qu'est l'artiste en tant que tel et ça s'accompagne de toute une série de réflexions sur la possibilité ou pas de laisser les autres intervenir dans la phrase c'est-à-dire que la phrase elle devient aussi progressivement une espèce d'objet tellement intime une espèce de chasse gardée absolue de l'écrivain qui fait que par exemple le dialogue avec l'éditeur ou l'imprimeur va devenir de plus en plus complexe dans la mesure où c'est une force d'intervention qui jusque-là avait finalement beaucoup beaucoup de droits et qui va en avoir de moins en moins parce que cette force d'intervention elle agit sur la phrase et elle la modifie et elle la modifie parfois de manière extrêmement ténue c'est une virgule qu'on place là où il n'y en avait pas au départ et ce qui semblait finalement banal et acceptable devient insupportable et je pense que ça a à voir de manière très puissante avec le fait que la phrase maintenant est quelque chose qui est devenu sérieux c'est-à-dire ce n'est pas simplement une notion grammaticale c'est quelque chose qui engage vraiment l'individu dans son existence finalement de sujets parlants et de sujets écrivants et à partir de là je me suis demandé s'il y avait des phrases canoniques qui s'étaient installées finalement à l'intérieur au cours du XIXe siècle qui étaient devenues des modèles qui permettaient de prendre des distances avec le siècle précédent et en même temps de proposer finalement une nouvelle pensée de la langue du XIXe siècle alors si oui lesquelles et comment est-ce qu'elles ont fonctionné comme modèles et puis ma troisième question c'est je me suis demandé comment l'évolution de la phrase auxquelles relations l'évolution de la phrase avait pu entretenir avec l'évolution de la société au cours du XIXe siècle or on sait bien que c'est un siècle qui s'ouvre après une crise après une crise majeure qui a quand même brassé énormément de choses et remis en question même aussi les règles de la rhétorique on voit bien par exemple chez les intellectuels immédiatement après la révolution une espèce de fascination pour la rhétorique révolutionnaire et en même temps un dégoût ils sont pris entre les deux parce que cette rhétorique elle a conduit aussi à tant de catastrophes qu'ils ont beaucoup de réticences à son égard et en même temps on est dans une société aussi qui tout au cours du XIXe siècle va s'industrialiser de plus en plus ce qui veut dire qu'on va voir émerger un discours de la communication qui est complètement nouveau un discours publicitaire un discours appelé à circuler largement dans toutes les classes de la société alors comment est-ce que la phrase bouge forcément en liaison avec ce discours ces formes nouvelles c'est aussi le siècle du développement de la presse du développement de la presse et de la presse pas seulement de la presse on va dire simplement écrite mais aussi de la presse écrite et de la presse illustrée ce qui veut dire que là aussi on va voir émerger de nouveaux modèles d'accompagnement de l'image par l'écrit et donc de nouveaux types de phrases c'est aussi un siècle où on s'intéresse de plus en plus à la typographie à la visibilité du texte écrit on va aller emprunter aux Anglais qui étaient un peu en avant dans ce domaine-là de nouveaux signes on va commencer à imaginer de nouvelles formes de composition de la page un nouveau statut à donner aux blancs là encore vous voyez bien les incidences que ça a forcément sur la pensée de la phrase autre intérêt qui se développe de plus en plus c'est l'intérêt pour tout ce qui relève du populaire et du régional c'est-à-dire à partir de là pour des langues qui ne sont pas des langues forcément normées ou qui ne correspondent pas à la norme en usage or on dialogue de plus en plus avec ces langues on s'en est beaucoup moqué on va continuer à s'en moquer mais en même temps on commence aussi à les imaginer ou à les prendre comme des modèles pour des évolutions éventuelles de la langue française et puis c'est aussi le siècle d'un accès de plus en plus grand à l'écriture à la lecture donc la question de la phrase c'est aussi comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir une phrase qui soit commune qui soit partagée par le plus grand nombre à quelles conditions qu'est-ce qu'il va falloir abandonner qu'est-ce qu'il va falloir proposer aussi et enfin c'est aussi le siècle du développement de la langue scientifique d'une nouvelle langue scientifique qui elle aussi a besoin de nouveaux outils et donc peut-être de nouveaux types de phrases donc on voit bien tous ces mouvements qui parcourent le XIXe siècle auquel nous sommes toujours redevables d'une quantité extraordinaire d'éléments de notre vie d'aujourd'hui de tous les jours c'est quand même un siècle où se produisent un tel nombre de changements que ces changements résonnent toujours en nous et avec nous et la phrase bien évidemment est liée à ces ensembles de changements alors ce que je vais faire maintenant je vais passer à quelques images pour aider à voir comment j'ai pu travailler sur quelques exemples et je vais le faire avec trois axes alors Gilles est-ce que tu peux m'autoriser à partager tout à fait non je ne peux pas pour l'instant ça ne marche pas il faut que je voilà je pense que ça devrait être bon oui c'est bon voilà donc est-ce que tout le monde voit bien ça va ? très bien voilà je commencerai par une première section où j'interrogerai le statut de la phrase entre logique et idéale entre description de la phrase comme une unité logique et entre imaginations imaginaires de ce que pourrait être une phrase idéale donc je suis parti en fait des éléments d'idéologie de Tracy et de sa grammaire qui est publiée au tout début du XIXe siècle en 1803 et il y a à l'intérieur de cette grammaire un paragraphe qui est particulièrement révélateur et intéressant parce que de si de Tracy radicalise en fait un certain nombre de principes qui sont posés par Cadillac mais en ajoutant une dimension nouvelle quant à la construction je voudrais qu'elle subie toujours la construction pleine et directe dans toutes ses phrases et parties de phrases et qu'on y admit d'ellipses que celles qui sont faciles à suppléer et de transposition ou d'incises que celles réellement utiles pour faire sentir la relation d'une proposition avec celle qui précède ou qui suit ou pour mieux marquer les rapports des différentes parties d'une période avec l'idée principale de son sujet ou de son attribut ce qui est intéressant bien sûr ici c'est qu'on voit dans ce paragraphe la coexistence du mot phrase et du mot période comme c'était le cas au XVIIIe siècle mais en même temps on commence quand même avec la phrase quand on pense à construction avec de si de Tracy c'est d'abord construction de la phrase construction pleine et directe phrase et partie de phrase et on pourrait très bien ne pas voir apparaître le mot période on a l'impression qu'il arrive in extremis mais l'unité qui intéresse d'abord de si de Tracy c'est c'est la phrase et deuxièmement pourquoi je dis qu'il y a une radicalisation parce que oui le principe c'est le principe d'aller vers le direct des pleins c'est-à-dire vers une espèce de transparence maximale de la phrase et en même temps d'une phrase qui est complète qui n'autorise pas d'ellipse qui ne s'autorise pas de manque et Kondiak déjà envisageait bien sûr une phrase qui soit plus finalement qui fonctionne mieux qui soit plus efficace que ce qui existait jusque là mais lorsqu'il étudie par exemple l'ordre des mots il a toujours quand même tendance à mettre en avant la nécessité de l'expressivité et à penser cet ordre en fonction de l'expressivité recherchée alors l'évolution qui s'opère chez De Stute ou Tracy si vous voulez c'est justement de laisser de côté l'expressivité je parlais d'une espèce de crise de la rhétorique qui se lie immédiatement après la révolution on envoie des échos chez les idéologues parce que au fond l'expressivité peut être dangereuse et on fait remonter finalement en avant l'idée surtout d'expression directe et non ambiguë et c'est l'ambiguïté qui devient finalement l'ennemi absolu alors cette conception finalement de ce que serait la phrase idéale une phrase pleine et directe dans la reconstruction serait pleine et directe on envoie les cours bien sûr chez Stendhal dans Racine et Shakespeare on a l'impression que Stendhal littéralement copie celui qu'il appelle cette fois-ci Tracy justement regardez voilà ce que dit Stendhal le premier instrument du génie d'un peuple c'est sa langue que sert à un muet d'avoir beaucoup d'esprit alors l'homme qui ne parle qu'une langue entendue de lui seul est-il si différent d'un muet une langue bien faite soutient le génie de l'homme qui la parle par exemple il est impossible d'être obscur en français ou d'être frivole en parlant anglais on ne peut plus déraisonner en chimie depuis que la voisine en a fait une langue un italien le comte Lagrange a porté à une telle perfection la langue de l'analyse mathématique que dès que le géomètre se trompe chose admirable il en est averti par l'instrument dont il se sert telles seront les langues modernes lorsque chacune aura adapté à son génie particulier la grammaire générale du collègue de Lagrange l'immortel comte de Tracy alors vous voyez que la clarté française qu'on connaît bien sûr très bien qui a d'une certaine manière en même temps enfermé le français dans un carcan parfois qui a pu lui être préjudiciable revient bien évidemment sous la plume de Stendhal mais elle est remplacée par son contraire c'est à dire qu'il était impossible d'être obscur en français non pas qu'on est toujours clair en français c'est simplement que l'obscurité est impossible donc là on est dans un cas de figure comme souvent chez Stendhal un petit peu trop radical bien évidemment mais ça montre bien quel est l'idéal à atteindre c'est à dire un idéal l'idéal d'une langue qui vous dirait finalement dans son dysfonctionnement immédiat et évident que vous ne savez pas l'utiliser correctement comme le scientifique qui sait parce que sa langue est parfaite que lorsqu'elle dysfonctionne il y a erreur finalement dans sa pensée donc ce modèle finalement d'une langue qui irait de soi parce que ça devient une sorte de langue qui serait tellement naturelle qu'on n'a même plus à la pensée comme telle elle a à voir vous le voyez directement avec la pensée de Tracy et donc avec la pensée de la construction aussi chez Tracy ce qui est intéressant c'est que quand on regarde justement l'écriture de Stendhal lui-même il a le plus grand mal bien sûr à aller dans ce sens-là et le modèle périodique revient en continu y compris à la fin de sa carrière où en fait on se rend compte qu'il a comme une espèce de nostalgie pour une phrase qui n'existe qu'il est en train déjà de disparaître bon je suis là pour faire un commentaire sur Stendhal ce que je veux dire c'est que vous voyez aussi apparaître l'idée d'une spécificité des langues dans leur construction dans leur forme et que chaque langue a ses qualités et je voulais juste m'amuser en vous montrant qu'en même temps il est évident que le français aurait pu aller au 19ème siècle chercher dans les langues étrangères beaucoup de modèles ou de nouveaux modèles d'organisation en fait quand on regarde bien on se rend compte que ça n'est pas vraiment le cas même quand on a beaucoup parlé de Baudelaire par exemple traduisant Pau et par moments finalement conservant l'ordre de l'anglais mais ce qui est proposé a été mal considéré ou mal perçu par les lecteurs et n'a pas vraiment fait école et je vous ai mis ce petit passage d'une pièce de théâtre où on voit bien par exemple comment l'anglais a effectivement une syntaxe totalement déficiente mais en fait c'est plus pour se moquer de lui qu'on entend l'anglais parler ce français complètement anglicisé et que ces phrases anglaises ne sont bien évidemment absolument pas exportables en réalité comme des modèles pour la phrase française en fait face à ce modèle de la clarté et de l'idéal ce qui surtout fait contrepoint et qui pose problème parce que c'est une espèce d'anti-modèle c'est la phrase qu'on va rencontrer chez un nombre romantique et qui est directement l'héritière de la fin du 18ème siècle et de ce qu'on a pu appeler le style entrecoupé je vous mets une page d'Anthony une des pièces les plus célèbres de Dumas et vous voyez comment la réplique de Clara est littéralement percée de points de suspension au point que les phrases n'arrivent apparemment jamais à se terminer tout à fait d'ailleurs il devient très difficile de déterminer l'unité phrase dans cette réplique qui se délite littéralement à quel moment les points sont-ils des points de fin de phrase à quel moment sont-ils des points intermédiaires des éléments de suspension relative ça devient très compliqué et ce modèle-là c'est plutôt le modèle d'une autre phrase d'une phrase qui n'arriverait plus à être phrase ou qui n'arriverait pas à être phrase qui n'en finirait pas finalement et qui échapperait qui échouerait à devenir unité alors c'est hérité du roman gothique c'est hérité du roman noir c'est hérité du mélodrame mais ça entre de manière très générale dans l'art non seulement dans la littérature mais on le voit aussi un peu dans la correspondance ça devient une pratique finalement un peu à la mode et Balzac à un moment donné va éprouver une forme de dégoût pour cette espèce d'invasion de la non-phrase ou de la phrase complètement déliée ou de ce style entrecoupé et proposer le remplacement des points de suspension par des tirets qui sont bien sûr empruntés à l'anglais en fait il ne va pas vraiment résoudre le problème parce que progressivement on va voir les écrivains utiliser à la fois les tirets et les points de suspension de telle manière mais de manière de plus en tellement complexe qu'on finit par rester un petit peu dans le mystère je vous mets là la première page des chimères dans les filles du feu en 1954 on sait combien les tirets qui sont là continuent à poser problème restent puissamment énigmatiques et de manière plus générale chez Nerval de toute façon le tiret est un signe qui continue à résister d'autant que vous le voyez vous avez beaucoup de tirets dans la première strophe et vous voyez apparaître les points de suspension dans la troisième donc on ne peut pas dire que les tirets soient l'équivalent des points de suspension on a envie de dire que les tirets par exemple dans le premier vers sont l'équivalent d'une parenthèse mais ça ne marche pas tout à fait le problème c'est qu'il y a quand même la virgule derrière vœuf alors c'est vrai que les typographes ça ne les gênait pas toujours de mettre le deuxième élément de la parenthèse derrière la virgule mais quand même et au troisième vers en tout cas ça ne fonctionne pas ou alors il faudrait considérer que toute la fin de la phrase est une parenthèse ce qui pose à ce moment-là des problèmes vraiment d'unité grammaticale et procéderait produirait un effet d'hyperbate pas pleinement satisfaisant etc. donc on sent là qu'en fait la question aussi de l'organisation de la phrase cette désorganisation possible par le point de suspension ou par le tiret et justement un outil d'opacification la fameuse obscurité qui semble impossible à Stendhal elle est bien présente et vous le savez à quel point d'ailleurs on a pu accuser les chimères d'être un recueil de poèmes parfaitement totalement obscurs alors donc cette espèce d'oscillation entre phrases non phrases et le problème de phrases qui n'en finiraient pas d'être ça va bien sûr ça s'oppose bien sûr à ce qui va se passer et qui est cette systématisation progressive de la pensée de la phrase comme unité clause via son enseignement et le premier finalement qui prend la phrase à bras le corps pour en faire une unité d'analyse c'est le tellier en 1812 dans un manuel d'exercice d'analyse logique alors le tellier c'est un héritier direct de l'aumont et vous voyez comment on se présente les exercices vous avez une phrase effectivement il racontait si bien les choses passaient qu'on croyait les voir mais il les racontait courtement et jamais ces histoires ne m'ont lassé et puis l'analyse cette phrase comprend quatre propositions une principale absolue une incidente déterminative et deux principales relatives alors bien sûr vous voyez bien que là on a un langage qui n'est plus du tout le nôtre c'est un peu étrange comme mode d'analyse c'est le moins qu'on puisse dire je ne vais pas y revenir je n'ai pas le temps mais ce serait intéressant bien sûr de revenir sur ce qu'on appelle à l'époque l'incidente ou pourquoi on peut penser principale relative par rapport à une principale absolue mais ce n'est pas l'objectif l'objectif c'est simplement que l'incidente vous voyez bien c'est ce qu'on appelle la relative et puis qu'en fait les propositions qui sont coordonnées sont donc posées comme des principales mais qui sont quand même moins principales donc relative par rapport à la principale absolue et tout ça commence avec cette phrase cette phrase qu'on prend et tout le manuel sera composé ainsi de phrases plus ou moins longues qu'on appellerait plutôt périodes mais qui sont désignées par le tellier comme des phrases et le tellier se faisant et se place comme l'héritier donc je l'ai dit direct de ce tout petit passage des éléments de la grammaire française de l'aumont c'est la toute fin un des éléments à la dernière page publiée en 80 et vous avez ici ce quatrième article le point se met à la fin des phrases quand le sens est entièrement fini non pas à la fin des périodes mais à la fin des phrases et l'aumont donc remplace une fois pour toute l'unité période par l'unité phrase ou le mot phrase et on voit apparaître cette idée qu'une phrase c'est un sens fini et une phrase c'est ce qui se trouve entre une majuscule et un point et à partir de là qui doit s'analyser comme tel c'est à dire pour un nombre x de propositions alors quand on est chez l'hôtelier on est dans la logique donc on est dans des questions d'incidence d'absolu de relatif et très vite on va passer avec la grammaire de Noël Echapsal qui va devenir la grammaire scolaire fondamentale au milieu du 19e siècle voilà je vous mets à une page de la grammaire de la 7e édition de 1834 vous voyez comment dans l'article 2 il y a dans une phrase autant de propositions qu'il y a deux verbes à un mode personnel ainsi dans cette phrase la défiance blesse l'amitié le mépris le tue il y a deux verbes à un mode personnel il y a conséquemment deux propositions et voilà la phrase effectivement posée une fois pour toutes on est première partie précepte on est vraiment tout début posée comme l'unité par excellence donc de l'analyse et de la réflexion sur la sur les la réflexion grammaticale de manière générale grammaticale et logique parce que c'est bien que les deux sont constamment associés l'un à l'autre alors ça donnera par la suite et bien tous ces manuels d'exercice dont vous avez ici par exemple d'un corrigé on est là dans des suites continues de phrases phrases à analyser en 1869 grammaticalement puis logiquement et vous voyez que ces phrases et bien elles sont courtes maintenant pour la plupart en fait il y aura ensuite un exercice avec des phrases plus longues mais on commence avec des phrases des phrases courtes analyse des propositions en fait chaque fois on a une phrase qui se réduit quasiment qui se réduit à une proposition donc en fait c'est plutôt l'organisation interne de la proposition qui intéresse par la suite il y aura des phrases complexes ce qui est intéressant bien sûr c'est que la dernière regardez là j'ai pris aussi ce passage là parce que la dernière va dans le pays du suffrage universel tout citoyen doit savoir lire et écrire et vous voyez comment on est bien aussi dans l'idée progressivement de proposer un nouveau modèle de phrase la phrase simple la phrase finalement facile à analyser la phrase évidente comme commune à l'ensemble des citoyens et qui pourrait servir de ciment bien sûr à la démocratie alors on aboutira bien sûr à ce genre de copie des colliers à la fin du siècle vous voyez qu'on a à la fois de la calligraphie et puis la construction de phrases qui ne sont pas toujours simples mais qui sont d'une extrême clarté élaborée mais de façon simple avec une ponctuation qui se réduit à la virgule et au point et en fait c'est parce qu'en cours de route bien sûr on est arrivé à l'idée que la phrase simple ou la phrase peu complexe à analyser est la phrase idéale et Larry et Fleury qui vont publier des manuels de grammaire qui vont être les manuels utilisés par la Troisième République disent écrivent très clairement je les cite l'emploi du mot propre les phrases courtes un usage judicieux des signes de ponctuation contribue beaucoup à donner de la clarté au style et cette clarté elle est absolument indispensable à la communication et elle cimente littéralement la société donc voilà un premier aspect et vous voyez déjà la question de l'aller vers la phrase idéale la phrase claire comment faire et le rôle que jouent les grammairiens alors à partir de là je l'ai dit le deuxième axe c'est comment vont se construire des canons et quel modèle de phrase vont être proposés comme des canons aussi au cours du 19e siècle qui permettent en fait qui dialoguent avec ce modèle scolaire mais un dialogue qui n'est pas toujours en même temps très irénique alors le premier modèle qui va être donné c'est le modèle de la phrase de Chateaubriand donc la période de Chateaubriand on a envie de dire mais progressivement on parlera de la phrase de Chateaubriand et Chateaubriand est présenté vous le savez comme un styliste exceptionnel et comme un enchanteur et comment est-ce qu'il en chante il en chante notamment par ses phrases par sa syntaxe par ses périodes alors je vous ai mis un exemple là de manuscrit où on voit bien l'écriture continue avec finalement peu de ratures et ratures consistaient essentiellement à enlever des éléments pour éviter quand même à la période de devenir trop longue et de fait on est devant là un exemple tout à fait caractéristique de la période que Proust appellera la période éloquente la période rhétorique qui est quand même extrêmement présente chez Chateaubriand notamment dès qu'il s'agit de discours historique ou de discours politique alors ce qui est intéressant bien sûr c'est cette période qui est admirée mais plutôt admirée comme une espèce de survivance du siècle précédent elle va progressivement être remise en cause et être considérée comme ce qui n'est pas le plus intéressant le plus beau ou le plus enchanteur dans l'écriture de Chateaubriand au fond l'idée serait que Chateaubriand a exercé une influence sur le XIXe siècle moins par son éloquence que par un autre type de construction une autre manière de penser la phrase mais alors laquelle en fait là je vous ai juste mis une image de l'édition originale d'un très célèbre passage des mémoires le passage bien sûr de la le chant le gazouillement d'une grive à Combourg et donc là ce qui se passe c'est que ce passage va devenir un petit peu symptomatique ou caractéristique de la pensée du style et de la phrase de Chateaubriand or quand on la regarde ce qui se passe c'est que ce que Chateaubriand fait beaucoup c'est d'alterner des périodes qui sont organisées de manière très traditionnelle prenons par exemple à la percée d'un fourré je m'arrêtais pour regarder le soleil deux points il s'enfonçait dans des nuages au-dessus de la tour d'Alui d'où Gabriel habitant de cette tour avait vu comme moi le soleil se coucher il y a 200 ans on voit bien l'expansion on voit bien le rôle du deux points comme Acme etc. l'organisation très harmonieuse de la période et puis que sont devenus Henri et Gabriel et c'est cette phrase courte et interrogative qui elle-même sera suivie par une autre ce que je serai devenu quand ces mémoires seront publiées qui bien sûr a une fonction pathétique extrêmement forte mais qui en même temps brise finalement cette harmonie par expansion qui était visible dans la période précédente et ce sont progressivement cette irruption de la phrase brève à l'intérieur d'un tissu continu qui va fasciner finalement le XIXe siècle et ceux qui viendront par la suite et c'est notamment ce qui fascine par exemple Proust et je remets le texte tel qu'il est dans la colonne de gauche et je vous ai mis à côté une édition modernisée et en passant vous voyez en bas on a Proust parlant du style de Châteaubriand dans A propos du style de Flaubert et en fait ce qui fascine quand Châteaubriand et si je me souviens bien à Montboissy l'entend tout à coup chanter une grille bon Proust travaille par mémoire avec des textes qui n'est pas allé vérifier ça produit des effets étranges puisque là en l'occurrence il y a une forme de contresens dans l'arrivée de la grippe c'est beaucoup moins brutal qu'il ne le croit finalement et pourtant c'est cette brutalité qui l'intéresse c'est-à-dire l'idée de l'absence de transition de la brusque transition ce procédé de brusque transition qu'il trouve chez Nerval et qu'il trouve chez Châteaubriand cette brusque transition finalement elle n'est pas si brusque que ça quand on regarde le texte d'origine mais quand on regarde des éditions modernisées qui sont celles qui sont données par exemple aux élèves on se rend compte qu'en fait on a en quelque sorte augmenté le volume de phrases brèves diminué la présence justement de la période comme si on voulait rendre le texte justement plus brusque en quelque sorte et comme si ce modèle qui sera beaucoup décrit par exemple par Barthes d'un usage finalement très original et très nouveau de la phrase brève était ce qui maintenant était l'essentiel aux yeux du public contemporain vous voyez ce que j'ai surligné et qui montre bien comment les points-virgules par exemple sont remplacés pas toujours mais à certains moments notamment à des moments dramatiques par un point pour renforcer finalement la brièveté de la phrase qui précède alors deuxième modèle mais un modèle plus compliqué parce que c'est un modèle un peu plus souterrain c'est Michelet Michelet va être violemment critiqué tout au long de sa vie pour avoir choisi un style qu'on considère comme un style coupé un style coupé fait de phrases brisées nominales qui finalement finiraient par défaire littéralement l'harmonie et l'organisation attendue du texte en français alors je vous ai mis un passage un manuscrit où on voit qu'effectivement Michelet travaille beaucoup et il travaille beaucoup à la concision de la phrase à éliminer justement tout ce qui pourrait conduire à une expansion c'était le même cas chez Chateaubriand mais ça n'empêchait pas la période de rester longue chez Mérimé on aboutit effectivement à des phrases brèves et qui peuvent sembler parfois un petit peu effectivement abruptes ou un petit peu rugueuses ils vont comme un élément aveugle et fatal et nulle destruction ni décourage hommes, poissons tout font sur eux ils vont ils voguent toujours etc. il ne faut pas s'en étonner c'est qu'en naviguant ils aiment et vous voyez même le texte je rajoutais le « en » parce que dans l'édition d'aujourd'hui on met le « en » mais c'était il ne faut pas s'étonner c'est qu'en naviguant et non pas s'en étonner c'est-à-dire que même les éléments qui servent à la liaison sont éliminés on est dans des séries d'impressions rapides qui transmettent une émotion finalement devant des objets qui sont pourtant des objets a priori d'analyse scientifique historique etc. donc ce modèle Michelet il a à voir aussi on le voit bien avec le début d'une pensée d'une spécificité de la phrase de l'écrivain d'une spécificité de ses unités qui peuvent effectivement déplaire mais qu'il ne faut plus modifier et j'en ai parlé très rapidement mais ça va se manifester dans des débats des correspondances sans fin entre les écrivains et leurs éditeurs je vous ai mis un fragment d'une lettre qui est passée très peu de temps en vente dans lesquelles Baudelaire explique à Charpentier vous voyez le deuxième paragraphe je vous avais dit supprimez tout un morceau si une virgule vous déplaît dans ce morceau mais ne supprimez pas la virgule elle a sa raison d'être et on voit bien là comment finalement Baudelaire alors c'est quand même bien évidemment qu'il y a quelque chose de l'ordre du défi mais qu'en disant finalement la virgule est plus importante que le morceau dans son entier il y a cette idée qu'on est maintenant dans un travail de la phrase qui relève tellement du ciselage dans son intégralité de phrases et dans sa organisation de phrases qu'on ne peut plus y toucher ou alors il faut carrément faire tout disparaître donc ces débats qui sont complexes et passionnants j'ai beaucoup travaillé notamment sur la correspondance de Hugo autour des virgules par exemple dans la légende des siècles et bien il se retrouve d'une autre manière dans le dernier grand modèle au XIXe siècle de ce que pourrait être la phrase et ce modèle il est fourni par Flaubert alors je vous mets là encore un passage d'un manuscrit un moment très très important bien sûr de l'éducation sentimentale ce moment finalement où Frédéric renonce à jamais à ses ambitions on va dire politiques ou devant l'absurdité finalement des événements juste avant qu'il décide de voyager et de disparaître littéralement de Paris et ce passage très célèbre vous voyez comment il s'écrit et ce qui est intéressant c'est que quand on regarde bien le manuscrit on voit qu'il y a un travail différent sur les zones de texte certaines des phrases comme par exemple l'autre alors s'avançant d'un pas se mit à crier sont travaillés on voit bien comment le alors vient dans un deuxième temps comment le se mit à crier remplace un premier verbe qui se trouvait là alors que d'autres sont là et ont l'air d'être immédiatement placés sans pouvoir bouger c'est le cas notamment de toute l'unité et Frédéric Béant reconnu sénécal qui est tout à fait à la fin où alors il tomba sur le dos les bras en croix on voit bien qu'il y avait quelque chose de plus en revanche là aussi qui est enlevé donc on a deux régimes des régimes parfois l'unité s'est donnée tout de suite d'autres fois elle est obtenue par modification si on va du côté de Proust il est intéressant de lire ce que Proust dit de l'organisation de la phrase ou de la construction de la phrase justement chez Flaubert en tout cas il y a une beauté grammaticale comme il y a une beauté morale dramatique etc qui n'a rien à voir avec la correction c'est d'une beauté de ce genre que Flaubert devait accoucher laborieusement sans doute cette beauté pouvait tenir parfois à la manière d'appliquer certaines règles de syntaxe et Flaubert était ravi quand il retrouvait dans les écrivains du passé une anticipation de Flaubert dans Montesquieu par exemple les vices d'Alexandre les vices d'Alexandre étaient extrêmes comme ses vertus il était terrible dans la colère elles le rendaient cruel mais si Flaubert faisait ses délices de telles phrases ce n'était évidemment pas à cause de leur correction mais parce qu'en permettant de faire jaillir du cœur d'une proposition l'arceau qui ne retombera qu'en plein milieu de la proposition suivante elles assuraient l'étroite hermétique continuité du style alors il y aurait beaucoup à dire ce qui m'intéresse surtout c'est que vous voyez qu'on est devant une phrase en trois temps en fait ce qu'on appellerait plutôt période là encore à trois membres mais bon là encore vous voyez que Flaubert la considère comme une phrase et que le deuxième élément finalement fait une jonction entre le début et la fin dans une conception ternaire et que quelque chose prépare alors dans Terrible et dans Colère l'arrivée de Cruel et ce quelque chose qui prépare on ne sait pas exactement si ça relève simplement du sémantisme ou si c'est aussi de l'ordre du signifiant parce qu'il y a bien il y a des effets de sonorité ici évidents qui peut-être sont déterminent la pensée de Proust alors si je reviens à mon texte à mon passage vous voyez qu'en fait si on regarde bien la phrase de Flaubert un des agents qui marche en tête le tricorne sur les yeux le menaça de son épée il y a bien quelque chose en trois une élément ternaire et un groupe central le tricorne sur les yeux dont on pourrait penser qu'il est finalement inutile mais qui si on suit Proust jouerait un rôle dans l'anticipation de la menace qui va apparaître dans le troisième temps on pourrait peut-être dire que c'est la même chose avec l'autre alors s'avançant d'un pas se mit à crier là aussi quelle importance ce détail mais ce pas cette avancée est une sorte de mise en marche de la dynamique qui va condamner le personnage et résonne dans le cri que sera vive la république avec un effet d'image bien évidemment et d'allégorisation sous-jacent donc il y aurait bien quelque chose de cet ordre qui fonctionnerait aussi en permanence finalement dans la phrase fondamentalement ternaire de Flaubert le problème et simplement d'abord ce n'est pas spécifique à Flaubert ça il faudrait voir après de manière statistique et deuxièmement qu'il y a un problème avec d'autres phrases qui elles sont binaires très visiblement binaires il y a un problème où il n'y en a pas peut-être que justement ces phrases ternaires elles permettent aux phrases binaires de fonctionner mieux comme des phrases binaires et quand on les regarde justement ces phrases binaires comme il tomba sur le dos les bras en croix vous voyez qu'il y a une coquille du tomba S c'est une virgule qui a été mal comprise qui est devenue un S bon c'est l'édition originale que je vous ai mis l'édition de Lévi de Charpentier pardon mais en fait c'est une coquille qui a traîné longtemps donc il tomba sur le dos les bras en croix en fait c'est un alexandrin et ce travail de l'alexandrin et ça explique pourquoi on enlève la fin on va le retrouver bien évidemment dans un hurlement d'horreur c'est le va de la foule ou encore dans et Frédéric Béant reconnu Sénécal ce qui veut dire que cette prose cette fameuse prose la phrase de Flaubert elle ici ternaire etc elle dialogue avec le vert un vert blanc avec des verts blancs qui jouent et c'est pas un hasard s'ils sont peu finalement modifiés ils sont venus là comme des espèces d'unités ce qui veut dire qu'en fait derrière la phrase de Flaubert on entend on sent en permanence le modèle de la prose poétique qui n'est pas oublié mais qui est en quelque sorte rhabillé habillé autrement et c'est ça aussi qui fascine bien sur Proust puisque ça sera aussi un de ses objectifs alors je citerai encore Proust pour finir ce passage en un mot chez Flaubert et commence toujours une phrase secondaire et ne termine presque jamais une énumération et vous voyez que justement dans le texte le fameux passage la dernière phrase et cette extraordinaire Alexandre Raffinal commence par un et et cette fameuse béance qu'il faut penser aussi bien bien sûr pour le personnage que d'un point de vue textuel puisque ça va préparer quelque chose qui vient ensuite qui est une autre caractérisation caractéristique particulière de Flaubert à mon avis la chose la plus belle de l'éducation sentimentale ce n'est pas une phrase mais un blanc Flaubert vient de décrire de rapporter pendant de longues pages les actions les plus menues de Frédéric Moreau Frédéric voit un agent marcher avec son épée sur un insurgé qui tombe mort et Frédéric Béant reconnu Sénécal ici un blanc un énorme blanc et sans l'ombre d'une transition soudain la mesure du temps devenant au lieu de quart d'heure des années des décades il voyagea etc. là on voit apparaître aussi très clairement une autre originalité de Flaubert aux yeux de Proust c'est sa capacité à travailler avec la linéa à travailler avec le blanc et vous voyez qu'on est dans la continuité parce que ce qui intéressait par exemple Châteaubriand chez Proust c'était aussi l'idée que la transition a été pensée autrement que ce qu'il avait été précédemment et il y aurait encore une autre un niveau supérieur encore de penser de la transition transition toujours brutale transition brusque et c'est ça qui aussi caractériserait finalement l'évolution de la phrase et de la textualité au XIXe siècle alors ça nous conduit à la dernière partie à ce dernier axe finalement de travail entre menace et réinvention en fait la phrase au XIXe siècle donc elle va aussi évoluer grâce à la modification du rapport à la textualité à la page à l'inscription aussi du texte sur la page on vient de le voir avec cette extraordinaire alinéa finale finalement de Flaubert mais dès l'époque romantique on a des extraordinaires expérimentations de Naudier dans l'histoire du roi de Bohème et vous voyez comment là encore le texte est dévoré par le blanc il est comme repoussé littéralement derrière un mot nouveau écrit dans des caractères complètement neufs et on a une très longue phrase mais cette phrase elle finit par être mise à mal mise en danger bien sûr par cette extraordinaire présentation cette extraordinaire typographie donc la ligne finit par devenir plus importante que la phrase dès Naudier dès le roi de Bohème et cette lutte entre la ligne et la phrase comme il y aura une lutte aussi entre la ligne et le ver d'une certaine manière cette importance donnée au blanc et bien on en trouve un écho dans l'importance qui va être donnée aussi à autre chose qui est l'image j'en parlais ce qui va aussi bouger peut-être la pensée de la phrase c'est le fait que de plus en plus on va écrire en pensant l'image ou on va écrire avec de l'image et cette écriture avec de l'image elle conduit à penser autrement le statut de la phrase voilà chez une caricature de Nadar en 1956 nous nous quittons deux points tiret remerciement reconnaissance protestation de ce digne camusée jamais il n'oubliera un pareil service et je puis dormir sur les deux oreilles comme on dit camusée sera prêt vous voyez alors il y aura bien sûr qu'on est dans un travail extraordinaire de polyphonie sur lequel on pourrait travailler mais cette incroyable liberté de la polyphonie elle est aussi déterminée par la liberté de la phrase autorisée par le fait qu'on est dans une légende de dessin une légende de caricature et qu'on a donc plus à forcément suivre les règles si il fallait faire l'analyse par exemple imagine un élève à qui on demande l'analyse de la première phrase il aurait le plus grand mal vous le voyez bien alors cette idée de textes qui sont aussi de phrases qui vont être modifiées par leur existence avec du dessin ça fait son chemin tout au long du XIXe siècle et ça peut prendre des formes très radicales comme cette publication qui s'appelle La Lanterne de Boquillon dans lesquelles le texte est écrit de manière cursive illustrée et si on regarde bien on est en fait dans une transcription écrite d'oralité c'est la langue populaire une fausse langue populaire bien évidemment complètement réinventée avec une orthographe totalement délirante et des unités de phrases qui commencent de plus en plus à ressembler à des phrases qu'on ne trouverait jamais dans des grammaires parce qu'elles sont effectivement expressives par dislocation par ellipse etc. donc il y a une espèce d'anti-modèle contre la grammaire qui est en train de s'imposer qui puise dans le populaire une manière aussi nouvelle peut-être de penser une nouvelle forme de phrase qui serait plus naturelle et claire d'une autre manière finalement alors ces nouvelles pratiques elles influencent tout le monde y compris bien sûr les écrivains les artistes et c'est le cas par exemple de Verlaine qui dans sa correspondance produit ce type de poème dans lequel vous voyez qu'il peut intégrer un dessin ici c'est une caricature de Rimbaud partie au loin donc on l'imagine comme une espèce de nouveau sauvage et le texte va s'organiser autour de ce dessin dans une langue qui elle-même est aussi une langue qui va imiter l'oralité de Rimbaudienne c'est-à-dire en mélangeant à la fois des traits ardanais et des traits parisiens puisque c'était justement la caractéristique du titi parisien c'était la caractéristique de la langue de Rimbaud et ça donne des objets que Verlaine appelle vieux copés qui sont totalement extraordinaires et qui là encore rendent très compliquées la pensée même de ce qu'est l'unité-phrase indépendamment du dessin qu'elles accompagnent et tout ça ça dialogue ça résonne avec le travail de Rimbaud lui-même dans les éliminations il y a quand même un poème bien sûr entier qui s'appelle phrase et qui est composé en fait d'unités qui sont beaucoup plus longues que des phrases ce qui veut dire qu'il y a une espèce de pensée de la phrase plutôt comme un énoncé chez Rimbaud et l'une particulièrement intéressante c'est celle-ci que vous avez en haut de la photo une matinée couverte en juillet un goût de cendre vole dans l'air une odeur de bois suant dans l'âtre les fleurs rouillies le saccage des promenades la brune des canaux par les champs pourquoi pas déjà les joujoux et l'encens et on voit bien comment le fameux modèle déjà qu'on avait vu de la possibilité de défaire la phrase par le tiret est repris par Rimbaud mais poussé jusqu'au bout d'une sorte de phrase qui fonctionne désormais par juxtaposition extrêmement libre mais en même temps il y a quelque chose de très ironique dans l'emploi quand même du point virgule qui est une ponctuation d'organisation logique des phrases complexes et sa coexistence avec des tirets qui défont vraiment littéralement au contraire l'unité là on sent bien comment le modèle rhétorique et le modèle traditionnel de la période vient comme une espèce de fantôme à l'intérieur d'un nouveau modèle par impression par suggestion par notation construite par juxtaposition qui serait le modèle moderne d'une poésie renouvelée alors cet étirement de la phrase cet éclatement de la phrase qui en contraste avec d'autres qui sont incroyablement au contraire tenus à l'intérieur du même poème phrase résonne bien sûr aussi dans le travail qui suivra de Malarmé avec la phrase c'est à dire le coup de dé est une phrase mais une phrase qui n'en est plus une une phrase éclatée littéralement à l'intérieur de l'espace du texte du texte imprimé là vous avez une page des épreuves corrigées dans lesquelles on voit comment Malarmé réclame demande que d'une page à l'autre sur la double page les lignes soient exactement au même endroit et puissent se répondre raisonner etc alors à partir de là on est là aussi dans une espèce d'aboutissement de ce qu'on avait déjà au travail qui serait la pensée d'une phrase existant par le blanc ou dans le blanc ou avec le blanc une phrase qui serait visible plus presque que visible ou qui serait d'abord visible avant d'être visible et qui existe en tant que dynamique en tant qu'effet de rythme en tant que fonctionnement de miroir jeu de miroir jeu de diffraction etc etc et bien sûr tout ça ouvre littéralement la possibilité d'une pensée spatiale de la phrase qui se développera bien sûr au XXe siècle donc je conclue on aura vu on voit donc le XIXe siècle et partagé est un siècle à la fois de poussée d'avancée de radicalisation et par moments aussi de résistance de nostalgie d'un vieux modèle rhétorique d'un vieux modèle de période qui n'est pas jamais complètement abandonné qui fonctionne un peu comme ces fantômes qu'on rencontre dans les poèmes de Verlaine qui sont ces spectres qu'on entend dans les parcs désolés et je crois que cette espèce de difficulté à se débarrasser d'un héritage à penser ce que pourrait être une langue renouvelée c'est aussi rendu compliqué par la montée en puissance du modèle de la phrase scientifique de la phrase claire de la phrase simple de la phrase efficace qui est réclamée par les instituteurs en permanence armée de leur grammaire ce qui fait qu'imaginons un intellectuel comme Peggy entrant à l'école subissant finalement le modèle français qui est en train de s'installer en même temps fréquentant le modèle latin bien évidemment qui n'a pas grand chose à voir et découvrant ensuite au lycée d'abord à la fin du collège et puis ensuite au lycée tous les formats possibles de périodes existant au XVIIe et XVIIIe siècle tout en lisant bien sûr sans trop le dire la littérature du XIXe siècle qui vous le savez mettra beaucoup de temps à rentrer dans les programmes vous avez là en fait des intellectuels au début du siècle qui sont j'avais envie de dire bilingues mais non ils sont trilingues ils ont un nombre de langues incroyables à leur disposition et est-ce qu'il faut trancher est-ce qu'il faut choisir justement regardez Peggy regardez Proust vous voyez qu'ils vont aller puiser dans tous ces modèles toutes sortes de possibilités qui seront leurs et qui leur permettront de définir une écriture individuelle voilà c'est fini merci beaucoup Jacques et merci aussi d'avoir rappelé au début de ta présentation le souvenir de Jean-Pierre Seguin qui a beaucoup compté comme tu l'as dit dans la pensée sur la phrase avec son livre et qui est aussi un des créateurs du Guelph il y a 40 ans maintenant on va peut-être passer à la présentation du XXe siècle pour qu'on ne prenne pas malgré tout trop de retard donc je vais proposer à Marie-Albane Vatine et Antoine Gauthier de faire leur présentation donc je ne sais pas dans quelle de quelle manière vous avez prévu de faire vos présentations alors on a prévu de présenter donc ensemble un peu comme dans le livre les parties 20e et 21e et on va un petit peu alterner en fait je vais commencer puis Antoine parlera de l'école je reprendrai et Antoine terminera comme ça on va entrelacer nos présentations d'accord parfait voilà peut-être tu peux me donner l'autorisation Gilles pour je crois que tu devrais l'avoir d'accord oui 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 c'est bon ça y est écoute c'est bizarre parce que bizarrement il ne me donne pas la possibilité de choisir que ce soit ça voilà tiens voilà si ça devrait marcher je vais revenir au début voilà 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 bon je vais entrer directement dans le propos donc je crois que Jacques nous a parfaitement montré que le 19e siècle voit émerger la phrase à la fois comme notion et puis peut-être aussi comme idéal et à la suite de cela on pourrait presque dire que le 20e siècle c'est peut-être le siècle de la phrase parce que c'est celui où elle s'est réellement imposée de façon stable comme catégorie linguistique mais aussi comme notion à enseigner à l'école et où elle est désormais pleinement acceptée comme cadre majeur de l'analyse et de la production des textes mais le 20e siècle c'est aussi celui où elle va être remise en cause et même dépassée peut-être puisque l'érection de la phrase en modèle ne va pas en même temps sans un travail de sape une sape simultanée donc de sa structure de ses limites et de son cadre et Antoine et moi-même on va essayer de le montrer alors non pas en présentant tout notre travail sur le 20e et le 21e siècle parce que c'était c'est un gros chapitre du livre et je pense qu'on n'en aura pas le temps mais on a eu envie de mettre l'accent sur quelques-unes de ces sous-parties et on va notamment insister sur ce que pouvait être la phrase du peuple la phrase des peu-lettrés au début du siècle puis Antoine parlera de la façon dont la phrase est enseignée à l'école j'aborderai ensuite toutes les formes d'allongement et de raccourcissement qui procèdent de l'abandon peut-être définitif de la période au cours du siècle et enfin de la remise en cause de la phrase même dans la deuxième partie du 20e et enfin Antoine nous ouvrira aux nouvelles formes spécifiques de phrases à l'ère de la révolution numérique des blogs et autres SMS donc on insiste un petit peu dans sa présentation sur tout ce qui est en deçà et au-delà de la phrase tout en sachant que le livre est sans doute plus complet parce qu'il insiste aussi sur d'autres formes de survivance de purisme et de néoclassicisme qui sont encore très vivaces même au 20e alors tout d'abord premier point sur lequel on avait envie de revenir c'est un petit peu les pratiques non pas littéraires les pratiques non pas des lettrés mais les pratiques des peu lettrés puisque le 20e siècle s'ouvre en quelque sorte sur le premier conflit mondial qui a un effet déterminant sur l'histoire de la phrase et notamment avec le fait que tout le monde se met à écrire puisque avec le conflit armé la pratique épistolaire se généralise tout le monde se met à écrire des lettres 10 milliards de lettres de cartes postales sont échangées sur la durée de la guerre et y compris par les peu lettrés c'est-à-dire pas ceux qui sont illettrés qui sont très peu nombreux il n'y a plus que 5% d'illettrés à ce moment-là en France mais ceux qui ne sont pas reçus par exemple au certificat d'études à la fin de l'école primaire comment ces peu lettrés écrivent-ils des phrases quelles sont les tournures qu'ils emploient quelles ponctuations quel mode de liaison quelle particularité syntaxique etc première chose qu'on peut dire c'est que ces peu lettrés écrivent des phrases en français il faut le souligner parce qu'à l'époque les campagnes sont majoritairement dialectophones et comme le dit un des soldats qu'on aura à lire ici c'est qu'on n'a pas appris à écrire à l'école dans avec le patois écrire ça ne me vient pas en patois et donc grâce aux lettres échangées pendant la guerre on a un corpus exceptionnel qui nous donne à toucher donc les usages de la phrase chez les peu lettrés alors on peut commencer directement par une image d'une de ces lettres on a ici une lettre de Laurent Pouchet qui est Vigneron dans L'Héros lettre qui a été mise en ligne par le projet Corpus 14 à l'université de Montpellier alors on peut déjà voir que visuellement l'ensemble de l'espace est tout entier couvert d'une écriture assez serrée écrite au crayon sur un papier maculé de tâche on retrouve ici les pratiques des espistoliers des siècles précédents avec même les marges qui sont couvertes d'écriture et puis peut-être qu'on peut déjà se poser la question avons-nous ici des phrases finalement les peu lettrés écrivent-ils des phrases puisque on le voit un petit peu là il n'y a pas de point il n'y a pas de point il n'y a pas de retour à la ligne et il n'y a pas de paragraphe il y a très peu de majuscules et donc ce qui apparaît d'ores et déjà c'est que la phrase dans la pratique des peu lettrés n'est pas stabilisée on est en quelque sorte en deçà de la phrase je vous propose une transcription qui nous permettra de mieux voir à quoi on a à faire on a un grand paragraphe j'ai pris le verso bien sûr aussi je fais réponse à votre aimable lettre que j'ai reçue avec plaisir surtout en apprenant que vous êtes tous en bonne santé car il en est de même pour moi sur une lettre donc là on voit apparaître une majuscule mais sans point et après un grand ensemble sur une lettre je vous ai dit que je ne recevais rien de Bayargue si j'ai dit cela c'est que je suis restée 8 ou 10 jours sans nouvelles etc là un grand ensemble qui est coupé occasionnellement par des points-virgules mais sans point ni majuscule puis un retour à la ligne avec majuscule cette fois-ci rien plus à vous dire pour le moment etc ton papa époux et fils pour la vie Laurent alors ce qu'on peut voir ici c'est que les rares majuscules et ou les retours à la ligne correspondent davantage aux grandes articulations textuelles et on voit d'ailleurs émerger dans de nombreuses lettres de soldats les articulations d'un plan de texte standard et ce sont les moments où on va voir apparaître très rarement des points mais un peu plus des majuscules et occasionnellement des paragraphes on va très souvent avoir au début donc une formule de réception parfois assez développée je fais réponse à votre aimable lettre que j'ai reçue avec plaisir etc puis un développement assez libre à partir de la deuxième ligne qui très souvent évoque les lettres reçues les paquets les colis la vie quotidienne dans les tranchées et assez peu les combats sans doute pour des raisons de censure cette structure formule de réception développement libre et puis annonce de clôture paraît bien sûr extrêmement naturelle mais elle a vraisemblablement une origine scolaire une origine scolaire qui correspond d'ailleurs sans doute moins au manuel scolaire ou alors au secrétaire ces petits livres de théorie épistolaire qui courent déjà depuis le 19e siècle parce que ces manuels scolaires prenaient beaucoup plus de naturel et beaucoup moins de formules d'ouverture et de clôture mais correspondent sans doute aux pratiques effectives des maîtres qui enseignaient l'art épistolaire à l'école puisque ça pouvait faire partie des épreuves du certificat alors en ce qui concerne l'organisation intérieure l'organisation syntaxique des phrases si on regarde un petit peu le détail et ce sont des choses qu'on va retrouver dans beaucoup de lettres de soldats on va voir en fait une suite de propositions rythmiques la phrase est très peu ponctuée mais malgré tout on voit une sorte de structure par ajout sur une lettre je vous ai dit que je ne recevais rien de baillard si j'ai dit cela c'est que je suis restée sans nouvelles mais ce n'était pas votre faute car les lettres avaient du retard au sujet du paquet je ne l'ai pas reçu car la lettre a mis six jours pour venir et le paquet peut mettre un jour de plus donc on voit ici et c'est souvent le cas une suite de propositions rythmiques d'une dizaine de syllabes à peu près où il serait assez aisé de rétablir une ponctuation plus normée il serait assez aisé de rétablir des points par exemple et qui fonctionne comme ça par une suite d'ajouts chez d'autres épistoliers mais plus rarement cette structure finalement de séquences courtes va être matérialisée cette fois-ci par des phrases courtes avec points et majuscules d'une dizaine de syllabes le modèle le plus fréquent c'est celui-ci c'est-à-dire très peu ponctué alors d'autre part on peut remarquer que ces longues séquences sont organisées par des structures logiques voire rhétoriques je donne un autre exemple une lettre de Pierre Desmolières qui est cultivateur lui aussi je vous réponds aussitôt de votre lettre et en même temps du mandat et du paquet que j'ai reçu hier le paquet m'a bien fait plaisir mais à présent tout me suffit d'argent ce n'était pas bien la peine parce que j'en avais encore alors on voit ici que malgré une programmation qui est certainement très immédiate peu de soldats ont le temps de tourner longuement leurs phrases on repère des structures logiques et rhétoriques ainsi on voit la première ligne évoquer le mandat puis le paquet qui seront repris et détaillés dans les unités suivantes qui vont reprendre successivement d'abord le paquet puis le mandat c'est-à-dire l'argent mais dans une structure inversée on pourrait presque dire chiasmatique très souvent aussi les phrases sont organisées selon une logique de division selon une logique binaire comme on peut avoir ici jusqu'à présent je n'ai enduré faute de rien nous sommes assez bien nourris et nous sommes très bien habillés donc on a l'absence de privation qui est divisée en deux sous-types la nourriture et la protection contre le froid et la thématique du froid est encore une fois développée par division chaque homme a une toile de tente et un couvre-froid puis une conclusion de sorte qu'on peut s'abriter du froid on a presque l'impression ici de retrouver une logique de déclinaison binaire cette argumentation par division qui vient de la rhétorique quantique mais qui est sans doute bien sûr aussi une structure d'esprit très naturelle donc on voit un petit peu comment ce flux très compact se retrouve finalement décomposable en petites structures logiquement organisées et relancées par des haies ou des cars ou des organisations comme ça par division alors au niveau plus micro on va retrouver un certain nombre de particularités syntaxiques qui sont tout à fait récurrentes dans de très nombreuses lettres de soldats première particularité qu'on retrouve très souvent dans les premières lignes les amalgames syntaxiques comme ici je viens de recevoir ta bonne lettre qui m'a fait grand plaisir de te savoir en bonne santé donc on voit ici deux structures syntaxiques qui se télescopent autour de faire plaisir on retrouve aussi de nombreuses thématisations à gauche des pantoufles on n'en porte pas et des flanelles elles sont mal faites du café il y en a à 3 francs la livre nous ça barde qui permettent en fait d'organiser la structure d'un texte dont les paragraphes sont souvent absents et ces thématisations indiquent la bifurcation du discours vers un autre objet et jouent proprement le rôle d'indicateur d'organisateur textuel on trouve également de nombreux relatifs non normés qui ressortent souvent à la lecture tu verras ce que ça ressemble les cartes que je t'ai parlé mazel que tu dois connaître son père on trouve également une certaine fréquence comme à l'oral des tournures adverbes que propositions qui permettent on le sait d'éviter l'inversion du sujet sûrement que vous avez cru bien faire soit disant qu'il est arrivé une lettre et enfin on trouve des doubles négations qui manifestent sans doute des états plus anciens de la langue je n'ai encore rien demandé autre chose les sentinelles empêchent de passer personne alors voilà un petit peu pour ce que pourrait être une phrase ou une non-phrase puisqu'on est plutôt en deçà des phrases dans l'écriture des peu-lettrés au début du siècle on sait que pendant la guerre bien sûr de nombreux de nombreux littérateurs de nombreux journalistes ont pris part à la guerre et dès lors toutes ces pratiques-là vont avoir un certain effet sur les phrases littéraires de l'après-guerre on va retrouver un certain nombre de ces tournures notamment chez Barbus et chez Gennevoix dans les dialogues bien que ce soit un mouvement beaucoup plus net cette intégration cette tentative d'intégration et de stylisation du parler et du populaire dans les années 20 et 30 on va observer en littérature et dans d'autres genres toute cette recherche donc autour de l'oral et du parler mais que je vais laisser de côté pour cette présentation même si elle est développée dans le livre en tout cas ce qu'on va voir apparaître ça sera un peu le... ah ben non je vais laisser la parole à Antoine parce que c'est maintenant que c'est intéressant de mettre ceci en regard avec l'enseignement de la phrase à l'école et donc peut-être Gilles il faut que tu fasses le... oui mais je pense que Antoine devrait pouvoir partager l'écran je vais essayer ça devrait être bon est-ce que tout le monde voit bien mon... oui très bien ok très bien merci alors oui les poilus ce sont les enfants de l'école de la fin du 19ème et du début du 20ème ce sont les héritiers des réformes de Jules Ferry autour de 1880 et certains d'entre eux ont même connu le fait dont je vais parler c'est-à-dire la première entreprise ambitieuse de standardisation du discours grammatical scolaire c'est-à-dire la publication en 1910 de la première terminologie grammaticale officielle alors ces deux événements n'ont pas de conséquences immédiates sur la phrase mais ils préparent son arrivée dans le discours grammatical puisqu'ils s'inscrivent dans un climat général de réformes de l'enseignement et de promotion du français comme langue de culture face au latin à la charnière du 19ème et du 20ème ce qui se joue au 20ème et Jacques l'a bien montré ce n'est pas la naissance du sentiment linguistique de la phrase car un certain nombre de faits relevés dans le chapitre du 19ème mais aussi à la fin du 18ème montrent qu'il y a déjà à la fin du 18ème et au cours du 19ème une mise en doute croissante du modèle périodique et au contraire une affirmation d'un modèle frastique ce qui se joue au 20ème et Marie l'a bien rappelé c'est l'entrée de la phrase dans le discours grammatical scolaire consensuel la stabilisation de sa définition et son inscription dans l'enseignement de l'écriture et c'est ce qui motive donc le choix du premier jalon enfin du deuxième jalon plutôt de notre présentation sur le 20ème et le 21ème c'est la terminologie de 1910 alors une des images qui illustre la section est celle-ci c'est un extrait donc de cette terminologie alors relativement à la phrase cette terminologie est en fait un non-événement mais un non-événement significatif puisque on voit qu'au chapitre syntaxe la phrase n'apparaît même pas alors pourquoi et bien c'est qu'en réalité à cet instant phrases et propositions n'appartiennent pas encore exactement au même monde bien que la phrase soit devenue se soit acclimatée au discours grammatical et bien elle s'inscrit dans une syntaxe qui est encore largement héritière de la double analyse du 19ème siècle qui consistait à étudier d'une part la place des mots dans la proposition et d'autre part l'organisation des propositions entre elles alors la phrase était bien un intégrant de la proposition mais ça n'était pas encore exactement le cadre maximal de la syntaxe elle n'était pas en elle-même de nature syntaxique c'était plutôt un observable écrit dont la recherche et l'analyse des propositions révélaient la structure cachée autrement dit donc en 1910 la terminologie le montre et le discours qui accompagne la terminologie d'ailleurs le discours officiel du ministère le montre également la phrase n'est pas officiellement un terme grammatical alors pour autant l'idée est bien dans l'air du temps puisque un an après l'apparution de cette terminologie en 1911 on trouve dans le nouveau dictionnaire de pédagogie de Buisson l'affirmation suivante la syntaxe des propositions pourrait être appelée à plus juste titre syntaxe de la phrase on voit donc comment à ce moment-là ce qui ressort comme idée c'est l'idée que la phrase est elle-même de nature syntaxique et qu'elle n'est pas simplement un cadre empirique si l'on veut délimité par des ponctuants pour les propositions alors de son côté la proposition s'est quand même dépouillée en grande partie de son passé logicien il suffit de regarder la description qu'on en trouve dans la terminologie pour le constater en effet les constituants de la proposition sont principalement des fonctions syntaxiques et non plus des fonctions logiques sujet, verbe, attribut, complément alors c'est évidemment le moins que pouvait espérer Ferdinand Bruno l'un des pères de la terminologie de 1910 puisqu'il souhaitait justement grâce à ce texte débarrasser l'école des derniers restes de la grammaire générale telle qu'elle était manualisée par des auteurs comme Noël et Chapsal entre autres et l'ambition de cette terminologie c'était véritablement de poser les bases d'un nouveau discours grammatical qui entrait en rupture complète avec ce qui se faisait au 19ème de manière d'ailleurs assez disparate d'un auteur à l'autre même s'il y avait effectivement des îlots comme Noël et Chapsal ou un peu plus tôt Lomon mais dans l'ensemble la terminologie n'était pas stabilisée ni partagée alors d'une certaine manière ce glissement de la proposition vers la syntaxe va dans le bon sens dans le sens justement que souhaitait Bruno d'un dégagement de ce passé fortement lié à la grammaire générale mais évidemment il crée une situation de concurrence entre proposition et phrase qui est problématique puisqu'elle se trouve toutes les deux maintenant sur le champ syntaxique et alors fort heureusement la proposition est une notion rigide et c'est ce qui va finalement profiter à la phrase comme la proposition comporte en effet dans sa définition même un verbe un verbe conjugué et bien elle ne permet pas de rendre compte d'une grande partie des énoncés rencontrés comme par exemple très simplement quelle ville magnifique et bien ça n'est pas traitable en termes de proposition alors l'une des solutions qui a été proposée et qui est d'ailleurs fréquemment encore utilisée c'est de supposer qu'il y a ellipse ou dans d'autres cas galicisme ou encore dans d'autres cas plus extrêmes licence poétique mais évidemment ça ne trompe pas Ferdinand Bruno qui n'y voyait que des tentatives de sauvetage d'un concept théoriquement faible reprochant donc au genre de vouloir voir absolument des propositions partout là où il n'y en avait pas évidemment il n'était pas le seul devant les insuffisances de la proposition pour décrire syntaxiquement des énoncés pourtant assez courants et bien on va faire appel à la phrase qui d'une certaine manière attendait patiemment son heure et c'est finalement au cours des années 30 dans les textes officiels de l'éducation nationale à la fin des années 30 qu'on trouve enfin mention de la phrase comme terme grammatical vous avez ici donc un extrait des instructions du 20 septembre 1938 qui dit la chose suivante on attirera l'attention des élèves sur le fait que les propositions verbales ne sont pas le seul moyen d'exprimer une idée la langue usuelle et la langue littéraire emploient souvent des phrases où il n'y a pas de verbe maison à vendre pas le moindre petit morceau de mouche ou de vermisseau ce ne sont pas à proprement parler des propositions on ne peut pas les analyser comme des propositions verbales car il n'y a aucun verbe ni exprimé ni sous-entendu ce sont des groupes ou des phrases nominales bon alors vous voyez qu'il y a malgré tout quand même un flottement le fait de décréter qu'il s'agit de phrases modalisées par l'hésitation à la fin ce sont des groupes ou des phrases nominales ça reste encore assez peu stabilisé alors donc la phrase devient malgré tout elle entre là de plein pied dans le discours grammatical mais avant de devenir une notion grammaticale la phrase s'est affirmée et cela dès le 19ème et Jacques l'a encore rappelé comme un horizon stylistique face à la période il faudra cependant attendre les réformes du ministère Ferry la création de l'épreuve de composition française et surtout l'ouverture du corpus littéraire scolaire à des oeuvres modernes en particulier des oeuvres du 19ème pour que la phrase supplante véritablement le modèle de la rhétorique classique cela d'abord dans les petites classes puisque les élèves les plus avancés continueront un certain temps à être pétris de latin mais dès l'introduction de la rédaction dans les petites classes c'est un autre modèle qui va s'imposer et lorsque l'exercice de la rédaction est introduit à l'école primaire donc après 1880 ce sont d'abord des phrases puis des paragraphes que l'on va demander aux élèves de rédiger alors les rédiger pas n'importe comment là aussi on voit ça fait écho tout à fait à ce que disait Jacques les prescriptions stylistiques sont assez strictes comme on peut le voir dans ces extraits d'un manuel de rédaction de la fin du 19ème qui défend d'écrire un certain nombre de choses et notamment des phrases trop longues et trop complexes donc déjà il ne faut pas faire de phrases longues dans lesquelles on trouve beaucoup de bien que de lorsque de parce que il y a même un exercice de traduction de phrases longues en phrases courtes et puis on trouve une règle plus générale qui montre une certaine défiance vis-à-vis des phrases complexes la langue française n'aime pas qu'on abuse des qui et des que pourquoi ? parce que les qui et les que comme les mots bien que afin que traînent souvent derrière eux des imparfaits du subjonctif en ration ici en us qu'il faut éviter car ce sont des formes pesantes voilà donc prescription assez radicale et de fait c'est un modèle assez standardisé de phrases qui est imposé dans l'apprentissage de la rédaction au point qu'on a pu parler enfin André Chervais en l'occurrence a pu parler d'un style primaire caractérisé par un certain nombre de traits comme la brièveté la simplicité et puis même quelques types d'écriture tels que la scansion régulière des connecteurs et des circonstants en tête de phrase alors on a un exemple ici dans une rédaction que nous avons reproduite dans le livre c'est une histoire donc voilà le sujet c'est une grand-mère qui tricote elle fait tomber son peloton de laine qui a roulé par terre et vite sa petite-fille se précipite pour le lui ramasser et le travail de l'élève et donc le développement à la veillée grand-mère tricote etc et on remarque bien ces habitudes rédactionnelles comme je le disais les circonstants ou les connecteurs en tête de phrase de manière très régulière à la veillée puis un peu plus loin de temps en temps puis encore un peu plus loin tout à coup et tout en bas de la page au bout d'un petit moment enfin d'une petite moment voilà cette scansion régulière donc des connecteurs et des circonstants en tête de phrase et puis voilà il y a un style qui se caractérise par un très petit nombre un très petit nombre de subordinations ce sont principalement donc des phrases simples coordonnées voilà tout à fait fidèles au style qui est préconisé dans les dans les écoles alors ce modèle fait assez vite fonction de repoussoir et dès les années 20 Marie Alban le montre dans le chapitre qui suit celui qui est consacré à la phrase à l'école dès les années 20 ce style devient un anti-modèle et le moteur d'une évolution de la phrase vers une structure plus naturelle plus spontanée qui emprunte volontiers à l'oral et au parler populaire et je laisse donc la parole maintenant à Marie pour la suite voilà voilà alors en réalité je ne vais pas enchaîner directement sur les pratiques liées à la promotion de l'oral et du populaire mais plutôt aux conséquences en fait de la liquidation de la période dont comme Jacques l'a montré on a bien sûr des prémices et même des réalisations du XXe siècle mais qui qui domine finalement au XXe et donne lieu vraiment à un nouvel exercice de la phrase puisque dès le premier tiers du XXe les réformes scolaires que vient d'évoquer Antoine les débats linguistiques autour de l'oral les débats aussi autour du purisme et tous les opposants au purisme vont remettre en cause les modèles d'écriture du ou plutôt des siècles précédents et la période cette unité oratoire qui était fondée sur des notions d'équilibre rythmique de complétude du sens va céder la place à la notion de phrase qui devient l'outil majeur d'analyse et d'écriture des textes aussi bien chez des critiques je pense notamment à Lançon et à son art de la prose que chez les écrivains qui vont vraiment promouvoir la phrase de plus en plus nettement comme cadre cadre d'écriture des textes des lores vont pouvoir émerger de nouvelles formes dans les pratiques et je voudrais citer un passage de Péguy qui me paraît assez emblématique de ce qui va se jouer dans ces décennies alors c'est un passage de Clio un essai de Péguy sur l'histoire et ce passage concerne une étude de la mère coupable de Beauvarchais quelques sauts eut essayé vainement de fuir le premier tartuffe et jusqu'à l'ombre et au souvenir du premier tartuffe où il se serait mêlé de le vouloir oublier le saut et se serait efforcé d'éviter à tout prix d'en donner d'en éveiller l'idée d'en éviter à tout prix le report et jusqu'à l'apparence même du report d'éviter à tout prix un rapprochement et de risquer d'éveiller l'idée même d'un rapprochement et cette grosse malice nous eut outré et tant d'efforcement nous eut fait peiner et cette incessante et inutile tentative de fuite nous eût été insupportable trop visible et trop misérable trop apparente et trop perpétuellement défaillante trop petite trop à la suite trop petite servante de Molière c'est le cas de le dire alors il me semble que ce qui est ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit apparaître une phrase bien sûr qui est extrêmement longue qui donne en tout cas vraiment une impression de longueur mais qui est évidemment non périodique avec des anaphores et des hyposeux qui font sentir tout le piétinement d'une pensée qui progresse par touche et ne fige rien c'est bien sûr toute l'influence du bergsonisme que l'on voit apparaître ici et cette méfiance pour le figement de la pensée ou de la sensation et on a également vers la fin de l'extrait toute une suite de segments courts non-verbaux qui rebondissent après un point mais qui sont quand même rattachés à la grande phrase de gauche ce qui apparaît très nettement dans cet extrait c'est que dès qu'on s'éloigne des exigences oratoires d'équilibre et de nombre de la période de nouvelles formes peuvent émerger soit on peut allonger la phrase démesurément en dévissant sa charpente bien assemblée soit on peut en raccourcir la mesure en notant ses éléments organisateurs comme le verbe et ça va être un peu les deux grandes directions qui vont être largement explorées dans ces décennies donc tout d'abord l'allongement et du côté de l'allongement évidemment on a un modèle indépassable qui est celui de Proust des longues soies tissées par Proust pour reprendre ces termes dans une de ces lettres alors pour se penser un petit peu sur ce modèle là bien sûr Proust c'est l'archétype de la phrase longue toutes ne sont pas langues enfin elles font quand même 30 mots en moyenne certaines font jusqu'à 800 mots et chez Proust la phrase longue obéit à un projet esthétique complet à l'idéal d'une vision pleine qui serait capable de réunir à la fois le sensible et l'intelligible l'essentiel est l'accessoire le passé le présent pour livrer la totalité d'une impression d'une vie tout en différent sans cesse l'achèvement la fin du temps alors je laisse la parole à Morand qui décrivait très bien la phrase à la fois écrite mais aussi la phrase de Proust oral parce qu'il semble qu'il parlait comme il écrivait selon lui Morand dit la phrase ressemble à une route de montagne qu'on gravissait sans jamais arriver au sommet c'est tout le contrat de la période donc avec beaucoup d'incidences qui soutenaient la phrase comme des espèces de ballonnets d'oxygène et qui l'empêchaient de retomber pleines d'argustie et d'arborescence alors ces phrases pleines de ce que de ce que Morand appelle des incidentes on les trouve tout particulièrement dans les passages de description et d'analyse psychologique qui sont les plus représentatifs de ce mouvement de gonflement et d'agencement par les incidentes comme dans cet extrait qui me paraît intéressant à plusieurs égards et qui permet d'observer plusieurs éléments de la phrase Proustienne et qui est tirée du côté de Guermante et précisément à l'hôtel où j'avais rendez-vous avec Saint-Loup et ses amis et où les fêtes qui commençaient attirer beaucoup de gens du voisinage et d'étrangers c'était pendant que je traversais directement la cour qui s'ouvrait sur de rougeoyantes cuisines où tournaient des poulets en brochet où grillait des porcs où des homards encore vivants étaient jetés dans ce que l'hôtelier appelait le feu éternel une affluence digne de quelques dénombrements devant Bethléem comme en peignaient les vieux maîtres flamands d'arrivants qui s'assemblaient par groupe dans la cour demandant au patron ou à l'un de ses aides qui leur indiquait de préférence un logement dans la ville quand ils ne les trouvaient pas d'assez bonne mine s'ils pourraient être servis et logés tandis qu'un garçon passait en tenant par le coup une volaille qui se débattait alors ce qu'on peut observer bien sûr ici c'est que la phrase alterne entre une structure porteuse autour de c'était une affluence d'arrivants et tout un tas d'éléments qui retardent ces compléments attendus parfois jusqu'à presque ici je trouve que la lisibilité est un peu difficile oblige un peu à des relectures pour revoir comment sont agencés ces compléments alors les compléments insérés sont de divers types celui-ci par exemple permet en fait d'amorcer une zone de description qui amorce discrètement la métamorphose picturale de la scène pendant que je traversais la cour qui s'ouvrait sur de rougeoyant de cuisine ou tournait des poulets en brochet tandis que la seconde parenthèse ici la première parenthèse pardon permet de confirmer cette ressemblance de la scène avec un tableau flamand la seconde parenthèse elle, elle suit une toute autre trame c'est plutôt la trame de la satire sociale on leur indique un logement dans la ville quand ils ne sont pas d'assez bonne mine ces arrivants cette satire sociale et mondaine qui on le sait traverse toute l'oeuvre de Proust alors finalement c'est comme si dans cette phrase Proust s'essaye à tisser simultanément plusieurs fils celui du récit le narrateur traverse la cour de l'hôtel celui du commentaire social distancé et ironique et celui de la métamorphose artistique du monde par la métaphore picturale comme si Proust se refusait à séparer dans des dans des phrases distinctes des idées qui lui paraissent contiguës et intimement mêlées alors finalement si le narrateur traverse directement la cour nous dit-on le parcours de son lecteur lui est semé de beaucoup plus d'embûches on s'éloigne souvent du but et on retarde sans cesse son accomplissement ce n'est qu'au bout de plusieurs détours et interruptions qu'on arrive peut-être à goûter une vision complète la vision d'un tableau de genre réaliste et ironique les incidentes permettent aussi de faire un pont mémoriel pour le lecteur de l'ensemble de la recherche avec d'autres profusions de nourriture comme celle de la cuisine de Combray et bien sûr aussi avec d'autres peintres avec d'autres tableaux qui sont évoqués dans toute l'oeuvre ou encore avec toute la satire sociale ironique portée sur le fermetagement des classes qui régit à la fois la vie à Combray mais aussi au Faubourg Saint-Germain c'est comme si par le détail et par la parenthèse insérée on arrive à passer de l'élément à l'ensemble et de la phrase à l'oeuvre finalement quand l'incidente devient aussi crucial que la structure qui la porte la phrase perd en linéarité mais elle gagne en profondeur en résonance elle se fait l'image du temps Proustien alors autre phénomène qu'on peut observer dans cet extrait c'est une tendance chez Proust à faire avancer la phrase par des groupements binaires l'hôtel où j'avais rendez-vous et où les fêtes qui commençaient à tirer etc des gens du voisinage et d'étrangers au patron ou à l'un de ses aides etc alors cette façon de rendre compte des nuances d'une vision ou d'une pensée en les scindant en deux bras parallèles peut se retrouver souvent chez Proust et sous plusieurs formes notamment des formes d'énumération tantôt tantôt l'un l'autre et bien sûr sous la forme de la comparaison comme d'eux-mêmes qui rapprochent des réalités distinctes et qui réalisent donc toute la fonction première de l'art pour Proust c'est comme si le binarisme de cette phrase était le signe de l'analogie profonde qui transcende toutes les différences de surface les différences qui opposent l'amour de Swan l'amour du narrateur les Verdurins les Guermantes les deux côtés de Combray etc alors on peut peut-être aussi s'attarder un instant sur la façon dont Proust parvient à construire et à mettre en oeuvre une phrase aussi complexe aussi profonde et aussi peu linéaire alors finalement qu'on soit écrivain journaliste publicitaire ou épistolier du dimanche la phrase c'est souvent une résultante de tâteauement de reformulation dont on perd la trace d'ailleurs aujourd'hui avec l'informatique et de ce point de vue là pour le 20ème les Brouillons de Proust nous livrent une sorte de quintessence de ce travail de l'écriture de polissage de la phrase et je vous propose donc une image des premières épreuves origées de Proust il y a un écho mais peut-être que moi qui l'entends qui vont peut-être je vais faire un petit zoom parce que ça va nous permettre d'évoquer deux particularités des brouillons et des réécritures de Proust on est ici dans un passage très célèbre c'est celui de la reconnaissance par Swan de la petite phrase de Vinteuil alors tout d'abord peut-être l'extrait en rouge je vais passer rapidement parce qu'on va manquer un petit peu de temps mais qui montre simplement que souvent les parenthèses ne sont pas là originellement dès le début dans les épreuves dans le passage en rouge on n'a pas la parenthèse qu'il va ajouter dans le passage qui est à gauche il va ajouter on lui dit que c'était la sonate de Vinteuil qui va donc apparaître après dans le texte définitif donc ça c'est pour les ajouts de parenthèses qui apparaissent souvent au fil du polissage de la phrase mais autre modification qui paraît intéressante c'est celle que l'on voit en bleu avec la correction entourée en bleu aussi dans la marge et donc je vais je vais vous retranscrire ça sera plus facile première version donc il vit à paraître il reconnut la phrase c'est la seule à entendre j'imprime de son il faudrait que les auditeurs coupent leur micro j'imprime de ce qui parle je vais poursuivre donc première version donc première version des premières épreuves il vit à paraître il reconnut la phrase aimée s'échappant de sous cette sonorité prolongée et tendue comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation deuxième version il vit à procher s'échappant de sous cette sonorité prolongée et tendue comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation il reconnut secrète bruissante et divisée la phrase aérienne et odorante qu'il aimait alors finalement entre les deux versions il n'y a que huit mots qui sont ajoutés c'est surtout les déplacements ici qui comptent et qui manifestent tout l'intérêt en fait des corrections proustiennes puisqu'on voit que ce qui s'est passé c'est qu'a été retardé vers la fin de la phrase le groupe qu'on attendait à savoir la phrase aérienne et odorante de la sonate de Vinteuil et que la phrase mime en fait le temps qu'il faut pour identifier l'objet et rend la phrase mimétique de l'impression vécue une perception étale suspendue une reconnaissance progressive qui arrive par petites touches par perception secondaire jusqu'à la reconnaissance épiphanique et magnifique de la petite phrase de Vinteuil alors bien sûr la phrase longue telle que la conçue Proust ne répond qu'à son projet propre le projet de la recherche et n'a pas eu sous cette forme là de postérité mais je crois qu'elle subsiste dans tous les imaginaires littéraires comme l'un des modèles de la perfection de la phrase et de son adéquation parfaite à son projet esthétique alors on l'a vu il y a un peu deux directions possibles de défaite de la période de liquidation de la période cet allongement qu'on va retrouver sous d'autres formes par la suite mais il y a aussi la restriction la réduction de la phrase qu'on va retrouver alors bien sûr ça commence au 19ème tout commence plus loin mais dans des pratiques journalistiques et publicitaires dans le renouvellement du verbe moderne et aussi dans la fortune du monologue intérieur dans les années 20 tout cela converge finalement vers une recherche de ce que Dujardin avait appelé le minimum syntaxial avec l'évitement du verbe et la promotion du nom et de l'adjectif alors j'ai mis ici un extrait d'Apollinaire qui montre bien cette superposition de groupes nominaux non déterminés ou encore chez Larbo traducteur de Joyce qui a eu aussi là-dessus une forte influence pour traduire le monologue intérieur les bouteilles et les coupes sur la table et sur le guéridon la bouteille encore bouchée dans le seau à glace se désordre et la porte ouverte etc. alors on peut dire que finalement la phrase sans verbe dont s'occupent les instructions officielles de 38 qui réagissent en quelque sorte après tout ce mouvement des années 20 sur la phrase minimale c'est une forme qui est constamment disponible on la trouve au 18e siècle chez Beaumarchais chez Rétif de la Bretonne mais qui est affectée à un effet en fonction du contexte et ici tout particulièrement on pourrait dire que la phrase réduite au minimum c'est comme un envers de la recherche proustienne en effet il s'agit non plus de donner une forme au continu de lier par l'analogie d'unifier en un tableau complet mais au contraire il faut donner à sentir l'éclat la surintensité de la perception ou d'une pensée qui se détache de son fond et cette recherche de l'éclat de la séparation de la coupe va pouvoir aller jusqu'à des formes qui sont celles de la liste qui vont être importantes dans toute une partie du siècle comme l'ont montré divers travaux récents François Bon en parle très bien il nous dit que ce goût de la liste qu'on retrouve chez plusieurs auteurs manifeste donc que la coupe d'un item à l'autre de l'inventaire entraîne que la phrase ne s'interroge pas sur ce qui la procède et ce qui la suit son surgissement s'organise depuis un centre de gravité qui étant celui de son objet unique n'appartient qu'à elle seule c'est un enjeu littéraire de grande importance en effet ce qui se joue là c'est la façon dont la phrase peut manifester le surgissement l'éclat l'évidence d'un événement perceptif tout à l'inverse de la phrase de la phrase au contraire complète et liée de Proust alors ce aménagement de la phrase est une forme beaucoup plus expérimentale et beaucoup plus contestataire même d'un point de vue politique après la secondaire mondiale et là on va assister peut-être à ce qu'on pourrait nommer une défaite de la phrase un après-phrase qui va apparaître à partir des années 50 alors cette défaite de la phrase elle est liée à un contexte on peut citer le vent de Clotimon en 1957 dans lequel Clotimon nous dit que son personnage vit comme un récit des phrases dont la syntaxe l'agencement ordonné substantif verbe complément serait absent comme si dit-il la vie reprend sa superbe et altière indépendance redevient ce foisonnement désordonné sans commencement ni fin ni ordre les mots éclatants d'être de nouveau séparés libérés de la syntaxe de cette fade ordonnance etc. alors certes on voit ici reprend renaître toute une opposition entre le mot et la phrase qui courait depuis le début du siècle sans doute aussi une réveillissance du courant misologique en tout cas une inquiétude sur la capacité de la phrase à saisir la sensation en raison même de son organisation logique et cette critique là elle va accéder peu à peu à une dimension éthique et surtout politique qui va être radicalisée chez Barthes par exemple dans une conférence de 75 où il nous dit c'est un peu avant sa fameuse conférence leçon inaugurale où il dira que la langue est fasciste là il nous dit que la phrase est hiérarchique elle implique des suggestions des subordinations des réactions internes bref il faut passer à autre chose et la modernité se définira comme le champ des expériences qui vise dit-il à défaire la phrase alors comment peut-on défaire la phrase je vais essayer de passer un petit peu plus vite que je n'avais prévu pour peut-être aller à l'essentiel Jacques tout à l'heure a montré que remettre en cause la phrase très souvent agir sur la ponctuation au 20ème dans la deuxième moitié du 20ème on va surtout travailler sur le point et on va défaire le point notamment grâce à l'ajout après point le point ne termine plus une phrase le point n'est plus la fin de la réaction syntaxique et on va voir fleurir une véritable mode presque un tic d'écriture dont Dura c'est certainement la représentante la plus typique c'est un extrait de Lolle Wittstein ici on dirait qu'elle s'y repose de la fatigue d'être arrivée là de celle qui va suivre d'avoir à en repartir et cette manie en quelque sorte on peut le dire de l'ajout après point qui fleurit jusqu'à aujourd'hui va se manifester je vais passer sur cet extrait dans tous les genres en philosophie par exemple chez Derrida mais aussi on en voit un usage immodéré dans la presse aujourd'hui qui peut être presque agaçant mais en tout cas qui manifeste la volonté de passer au-delà des limites ou en tout cas de rejouer les limites de la phrase de la même façon c'est presque le mouvement inverse le point va se manifester non pas comme fin de la phrase mais va interrompre la phrase c'est le mouvement inverse finalement alors on trouve ça chez Aragon par exemple Farg n'a peut-être pas oublié pensais-je ce soir-là dans l'île Saint-Louis mais pensais-je point mais point sans doute point donc on a ici des points qui arrivent à des moments où les phrases ne sont pas encore achevées c'est encore plus net chez Mauvinier dans l'extrait qui suit il a le droit d'être là le voilà donc là se trouve en quelque sorte exhiber le refus des usages grammaticaux des phrases alors autre façon bien sûr de remettre en question les limites de la phrase c'est de la sous-pontuée alors l'un des meilleurs représentants de la sous-pontuation c'est bien sûr Claude Simon vous pouvez pas lire l'entièreté de ce très bel extrait de la route des Flandres pour pouvoir avancer un peu plus vite mais ici donc dans la route des Flandres on a parfois de très longs passages sous-pontués et dans lesquels parfois il n'y a pas de points pendant 20 pages et donc en quelque sorte les limites de la phrase sont rejouées par d'autres types de structuration mais comme je crois que je vais peut-être passer un petit peu parce que malheureusement je vois qu'on manque de temps pour qu'Antoine puisse nous parler un petit peu de l'écrit électronique simplement pour dire qu'il y a plusieurs façons d'écrire une phrase extrêmement longue il y a plusieurs façons de sous-pontuée Cohen le fait d'une certaine façon Simon encore d'une autre parce que soit on procède par petits allongements la phrase régulièrement pourrait être finie et pourrait être achevée sur un point on pourrait rétablir un point en fait et on ajoute on ajoute et encore ça reste tout à fait lisible ça on reste dans de l'écrit assez habituel mais il y a une autre façon d'allonger des mesures la phrase c'est de la faire grossir par le milieu et du coup elle devient parfois très difficile à lire même quand elle n'est pas extrêmement longue et c'est ce que vont vraiment jouer absolument les années 50 et 60 notamment autour du nouveau roman voici un extrait de Beckett qui exemplifie ces insertions mais ce qui m'a choqué profondément au point de faire naître dans mon esprit tel du reste que Mahoud m'en avait affublé des doutes invincibles c'était la suggestion que l'infortune arrivée au mien et portée à ma connaissance d'abord par le bruit de leur agonie ensuite par l'odeur de leur cadavre m'eût fait rebrousser chemin en vrai cette phrase elle n'est pas très longue mais pour autant bien plus sans doute que celle de Proust de façon plus gênante je pense elle insère des compléments au centre des groupes qui sont dépendants syntaxiquement au point que ça devient délicat difficile inhabituel à lire de façon très consciente puisque Beckett joue absolument consciemment avec nos limites de lecture et avec nos compétences cognitives et psycholinguistiques il y a toute une étude psycholinguistique à faire de ces phrases comme on le voit dans l'extrait suivant le fait semble être si dans la situation où je suis on peut parler de fait non seulement que je vais avoir à parler de choses dont je ne peux parler mais encore ce qui est encore plus intéressant que je ce qui est encore plus intéressant que je je ne sais plus ça ne fait rien donc on voit ici que de façon extrêmement consciente la défaite de la phrase va jouer aussi autour de nos capacités de lecteurs à opérer des rattachements à longue distance et à charger notre mémoire de travail d'éléments qui attendent leur complément je vais peut-être passer là-dessus mais on voit que plus récemment Jacques Roubault en 2008 à la fin du grand incendie de Londres va rejouer tous ces phénomènes d'insertion extrême tout en leur donnant une forme graphique avec tout un système de numérotation et de couleurs ce n'est pas un hasard si Roubault est fasciné par la mémoire par la rétention et la protention qu'il va particulièrement jouer dans ces formes ces formes de phrases très expérimentales juste pour finir dépasser la phrase et la défaire c'est aussi refuser ou en tout cas jouer avec les expressions figées et ça aussi c'est tout un mouvement qui va traverser la deuxième partie du 20ème alors on pense bien sûr à Ionesco et à sa cantatrice show avec tout ce regard ironique sur les maximes les sentences et les expressions figées mais ça dépasse la littérature j'en ai vu des signes amusants dans la bande dessinée c'est pas un hasard d'ailleurs si c'est un belge un franquin c'est souvent des francophones qui ont ce regard distancé sur l'expression figée avec un très beau discours du maire de Champignac le gouvernail dont les voiles sous l'impulsion du magnifique cheval de trait indigène entraîne sur la route toute droite de la prostérité le champignacien qui ne craint pas ses méandres car il sait qu'en serrant les coudes il gardera les deux pieds sur terre afin de s'élever à la sueur de son front musclé vers des sommets etc. donc ici dans un genre non littéraires on va avoir comme ça aussi ce jeu avec l'expression toute faite qui est toujours un peu ridicule surtout évidemment dans la bouche du maire de Champignac mais réinventer les routines c'est aussi jouer avec la correction grammaticale et on va avoir aussi une exhibition de la gaucherie de la boiterie de tout ce qui est un peu incorrect qui va largement être pratiqué quelques exemples plus récents que ce que j'ai que ce que j'ai déjà exploité chez François Bon c'est très typique on a à la fois une langue extrêmement élaborée mais qui en même temps donne une impression d'incorrection la force violente du vent sur six grands de pays étalés le pays plat et reste plat sous les maisons basses de grandes cours les isoles avec des granges aux monstres de tôle à se regarder de loin en côté c'est pas un hasard c'est François Bon qui joue comme ça avec la correction syntaxique et avec le français qui est presque à une langue étrangère il y a toute une réflexion chez lui sur la phrase et la correction et je vais passer sur le dernier extrait qui manifeste un peu le même le même type de gaucherie syntaxique on a donc finalement on a insisté dans cette présentation sur le parcours le plus contestataire qui court le XXe siècle contestation de la période puis même contestation de la phrase mais il faut quand même souligner qu'au cours du XXe siècle il y a aussi toute une veine néoclassique qui promeut la période ou la phrase bien charpentée l'extrême correction etc cette tension va agiter tout le siècle et cela se joue encore très différemment au XXIème notamment avec de nouveaux supports nouveaux supports électroniques pour pouvoir advenir bien sûr de nouvelles formes de phrases et je laisse la parole à Antoine sur ce volet bien merci Marie alors oui effectivement ce que l'on va voir à présent et bien ce sont des des altérations du schéma frastique traditionnel et surtout de sa réalisation formelle qui ne sont pas qui ne sont pas négociées qui ne sont pas concertées qui ne font pas partie véritablement d'un projet esthétique mais qui relèvent d'expérimentation des locuteurs face à leur propre pratique d'écriture face aux propres aux conditions eux-mêmes de leur de leur pratique d'écriture alors pour cette dernière partie je vais prendre pour point de départ un échange de tweets entre deux jeunes gens que nous reproduisons dans le livre le premier dit bon voilà donc on avait évidemment supprimé le nom de la marque mais ici je peux me permettre de le remettre vive le Nutella le second répond c'est une création du diable dans le but d'engraisser la population mondiale l'autre répond je sais bien le locuteur B c'est quoi ce point archi sec en fin de phrase et le locuteur A donc réagit majuscule en début de phrase et ponctuation en fin de phrase tu ne connais pas mort de rire imbécile va alors cette partie de l'échange révèle un phénomène très intéressant pour la phrase c'est que les deux usagers de Twitter ne donnent manifestement pas le même sens au point final le second B y voit une marque d'agacement tandis que le premier A ne l'emploie que par convention sans lui prêter une quelconque valeur émotionnelle mais les choses ne s'arrêtent pas là puisque le second locuteur conclut que la convention n'a plus cours sur Twitter ou la grammaire n'existe plus alors on peut s'arrêter quelques instants sur le caractère très paradoxal de cette dernière réplique ce que veut exprimer le locuteur B c'est qu'il n'y a plus de normes de ponctuation et que chacun fait comme il veut et pourtant tout en prétendant qu'il n'y a pas de grammaire sur Twitter il affirme en fait l'existence d'une norme qui s'oppose à celle qu'il appelle avec des guillemets la grammaire car si en effet il n'y avait vraiment plus de grammaire sur Twitter comme il le dit et bien qu'on mette un point ou pas ça n'aurait rien changé à l'interprétation et il n'aurait pas perçu le point comme il dit comme archi sec Dans son jugement en réalité le locuteur B érige une norme implicite et il conteste la légitimité de ce qu'il appelle la grammaire c'est-à-dire la norme qui prévaut officiellement dans l'écrit imprimé scolaire ou institutionnel et on peut s'interroger donc sur la survenance d'une nouvelle norme qui serait propre au support numérique alors dans leur multiplicité évidemment puisqu'il y a quasiment autant de modes d'écriture numérique qu'il y a de type de support qu'il y a le type de logiciel qu'il y a d'environnement dans lesquels on écrit on n'écrit pas tout à fait pareil sur Twitter et un mail évidemment ni un SMS et sur Instagram au moins ça ce sont des choses qui se négocient ensuite quasiment cas par cas mais on voit donc en fait deux normes qui vont être amenées à coexister depuis la propagation de la diffusion de l'écrit numérique c'est-à-dire d'un côté ce qu'on peut appeler le français écrit standard une langue écrite officielle qui correspond à un ensemble d'usages standardisés considérés comme une norme par l'école et d'autres institutions adossées à l'État et puis un français écrit numérique langue écrite parallèle qui regroupe des usages encore peu standardisés qui se constituent comme je l'ai dit au sein de communautés linguistiques qui peuvent être parfois très comment dire fonctionner un petit peu en autarcie avec leurs propres usages donc j'ai parlé du cas de Twitter les forums ces usages sont encore très fragmentés mais la coexistence de ces deux normes n'est pas sans poser de problème et elle a un effet perturbateur pour certains locuteurs comme on peut le voir dans ce tweet que j'ai récupéré une personne s'interroge en disant donc en fait le point à la fin des SMS il ne faut pas cette grammaire parallèle me dépasse complètement et on voit bien que ici la scriptrice puisqu'il s'agissait d'une scriptrice parle de grammaire parallèle ce qui montre bien qu'il y a une sorte de forme non pas de concurrence mais en tous les cas de partage d'une certaine norme ou d'usage qui ne sont pas encore parvenus au stade de normes mais qui en tous les cas contraignent d'une certaine manière avec l'apparition de nouveaux supports de nouveaux modes d'écriture et de lecture avec l'apparition de nouveaux modes de diffusion la phrase semble donc perdre un de ses traits définitoires c'est à dire la ponctuation finale est-il encore pertinent de parler de phrase alors évidemment on le développe beaucoup plus longuement dans le livre mais la réponse serait oui pourquoi parce que en fait les usages ne s'annulent pas ils coexistent et ils se superposent parfois les usages vont passer d'une écologie à l'autre d'une norme à l'autre par exemple lorsque le message est court le fait d'envoyer ce message constitue en fait un acte de segmentation qui rend le point final inutile mais lorsqu'il y a plusieurs phrases enchaînées dans un même message le point de fin de phrase retrouve son utilité comme le rappelle ici en termes fleuris un usager de Twitter à un autre puisque le premier donc voilà le mois de septembre est commencé depuis deux jours et c'est déjà un des pires mois de ma vie et voilà tout ça n'est pas ponctué ralcul de cette vie etc qui vient avec moi bon et l'autre lui répond tu vas mettre de la ponctuation merde c'est chiant de ne pas savoir quand la phrase se termine et tout ça évidemment sans ponctuation comme pour montrer à son interlocuteur que c'est difficile lorsqu'on est récepteur de segmenter un discours qu'on n'a pas produit soi-même alors par ailleurs le support de communication donc ne dicte pas totalement les usages comme je l'ai dit il y a des usages qui vont s'adapter passer de l'un à l'autre au grand désespoir d'ailleurs des enseignants quand ce sont les usages de l'écrit numérique qui se retrouvent dans les devoirs scolaires mais on voit ici à l'inverse qu'un professeur exige de son élève qu'il utilise dans un sms les codes de l'écrit standard je vous l'envoie tout de suite vous me donnez votre mail et me dites si ça vous convient en faisant par exemple l'effort de faire des phrases avec un petit émoji un petit émoticône qui symbolise l'intellectuel oui ceci n'est pas une phrase répond le professeur d'ailleurs sans faire une phrase et oui répond l'élève pour finir avec un point alors dans ce cas on voit que la variation diaphasique prime sur la variation diamésique pour utiliser les termes techniques c'est à dire que la situation d'échange entre un professeur et son élève est plus importante que le fait d'utiliser un canal de communication qui n'est pas l'écrit standard et normé donc les usages ne s'annulent pas on voit qu'ils peuvent transiter d'une écologie à l'autre et puis évidemment et c'est là-dessus que je terminerai cette petite présentation il y a évidemment beaucoup d'usages nouveaux beaucoup d'usages nouveaux de la phrase et de ces variations dans le l'écrit numérique tout d'abord on a relevé un usage du point qu'on pourrait appeler le point d'énervement alors c'est le point archi sec dont il était question au début qui semble manifestement être un trait générationnel puisque là en général quand je demande aux étudiants si mettre un point à la fin d'un SMS c'est senti comme c'est perçu comme blessant ou une volonté de marquer son mécontentement en général la réponse est oui et pour ma part je n'étais pas trop sensible à cette valeur là mais manifestement mettre un point à la fin d'un texto qui n'en aurait pas besoin selon eux et bien c'est ajouter une valeur émotive supplémentaire qui est donc celle de la colère ou une volonté de mettre fin à la discussion il y a une certaine variation une certaine marge de manœuvre dans ce sens ce nouveau sens du point mais elle est en tout cas pour les générations des natifs du numérique assez sensible alors ça peut même aller plus loin dans la fragmentation sociolinguistique puisque pour certains le point d'énervement serait une particularité féminine il y a tout un ensemble de tweets que je suis allé chercher c'est quelque chose qu'on retrouve souvent c'est souvent prêté aux femmes le fait de mettre des points pour exprimer leur énervement alors je me suis bien gardé d'aller plus loin dans l'investigation mais en tous les cas c'est un discours qui traîne sur Twitter que ce serait une caractéristique proprement diagénique en quelque sorte et puis enfin il y aurait un dernier usage alors peut-être plus difficile à circonscrire encore puisque là je vous avoue que le corpus est assez rare ce serait ce qu'on pourrait appeler le point psychanalytique donc échange entre deux personnes tu peux venir dans le petit écart ou pas l'autre répond pourquoi pas cette manie des points je sors de chez ma psy point alors bon ici difficile d'expliquer de rendre explicite l'état indescriptible qui suit une séance d'analyse mais qui semble justifier l'utilisation du point alors évidemment ce sont des cas qui ici sont assez rares mais en tous les cas la valeur on va dire agonale du point final dans les SMS semble être assez courante les nouveaux supports de communication écrite engendrent des contraintes qui font en fait bouger l'ensemble du système de ponctuation et pas simplement le point final si le point passe désormais donc pour une marque de froideur voire d'hostilité il convient de fait de marquer au contraire ses bonnes dispositions par d'autres moyens et c'est par conséquent d'autres signes de ponctuation qui vont être convoqués pour indiquer au contraire qu'on est bienveillant qu'on est de bonne humeur etc et le point d'exclamation peut y servir mais il doit être utilisé avec parcimonie j'ai trouvé récemment ce tweet d'une américaine qui dit moi écrivant un email j'utilise d'abord un point d'exclamation pour que vous sachiez que je suis amical et enthousiaste point d'exclamation mais maintenant j'utilise un point pour que vous voyez que je ne suis pas folle point normal et voici une autre phrase avec un point comme tampon pour prouver que je suis vraiment normal merci beaucoup point d'exclamation je pense que c'est une expérience que beaucoup ont vécu en communiquant par mail de devoir éviter cette froideur supposée du point en compensant par d'autres moyens et le point d'exclamation utilisé avec parcimonie donc pour ne pas passer pour folle comme le dit cette tweetos est une des solutions mais évidemment ce sont surtout les émoticônes qui lorsqu'on est dans un contexte où on peut les utiliser vont jouer un double rôle à la fois de ponctuants et d'adoucisseurs et on se rend compte de plus en plus depuis moins d'une dizaine d'années en réalité que leur importance dans l'interprétation des messages est absolument cruciale alors j'ai pris deux exemples pour terminer qui vont illustrer les choses de manière un peu différente tout d'abord un message de Christine Boutin alors qu'on n'a pas mis dans le livre évidemment puisque ça cite une personne et qu'une personnalité politique ce serait un petit peu délicat mais c'était donc un message de réaction à la chute de la flèche de Notre-Dame la flèche est tombée aucun mot pour dire l'horreur ressentie c'est la France qui est touchée au cœur et ici manifestement ce n'est pas le bon smiley qui a été utilisé par Christine Boutin puisqu'elle met un smiley clin d'œil avec un grand sourire or connaissant la scriptrice on peut douter qu'elle exprime sa joie à l'idée de l'effondrement de la flèche de Notre-Dame c'est plutôt manifestement qu'elle a utilisé le mauvais smiley en fait je pense qu'elle voulait faire un smiley qui pleure sauf qu'elle l'a mal orthographié et par conséquent elle a fait à la place un smiley clin d'œil donc bon voilà ici on voit bien qu'il faut s'appuyer sur toutes les ressources de la connaissance du contexte pour comprendre ce que voulait vraiment dire une scriptrice qui se serait trompée de smiley mais le rôle du smiley semble ici véritablement décisif et puis dernier exemple que nous citons là pour le coup dans le livre c'est ce petit couple de phrases qui illustrent en fait un problème judiciaire auquel ont été confrontés les cours alors d'abord les cours américaines et britanniques et puis aujourd'hui probablement les cours du monde entier c'est le problème de l'interprétation du smiley dans un contexte judiciaire ici il s'agissait de traités de cas de harcèlement et depuis quelque temps donc les cours et bien forcément pour avoir à juger de ces cas de harcèlement vont utiliser les messages échangés par les différentes parties et récemment donc une cour a rendu un verdict argant du fait que l'absence du smiley souriant à la fin d'un message qu'on pourrait évidemment comprendre comme harceleur en quelque sorte constituer bien une marque de sincérité du harcèlement effectivement le deuxième message je vais te faire vivre un enfer avec un petit smiley qui cligne de l'oeil en tirant la langue est beaucoup moins inquiétant que le premier et cela peut donc servir effectivement de critères linguistiques pour analyser la véritable valeur d'un message alors pour conclure il est toujours périlleux de s'aventurer à faire des prophéties il est même encore plus périlleux de les écrire car si on se trompe la probabilité de se tromper est grande en plus ici on court le risque de se voir reprocher ces erreurs pour le restant de ces jours je me garderai donc bien de prédire l'avenir de la phrase mais on constate simplement deux phénomènes que nous avons donc évoqués à la fin du livre c'est tout d'abord l'intrication la fusion de plus en plus profonde du texte et de l'image alors non seulement les émoticônes les émojis mais aussi l'association d'images de photos et de textes qui fonctionnent en symbiose et puis un second facteur peut-être moins visible mais très important également lorsqu'on rédige c'est le rôle croissant de la machine dans la composition des phrases que ce soit les correcteurs d'orthographe les prédicteurs de syntaxe dans un grand nombre d'environnements numériques ces outils appuyés nourris d'intelligence artificielle ces outils nous aident à produire des phrases alors voilà on ne peut évidemment pas prédire quoi que ce soit mais ce sont des tendances peut-être vont-elles perdre en puissance ou au contraire s'affirmer il est pour l'instant impossible de le dire merci merci Antoine et Marie-Alban bien alors on a beau avoir travaillé longtemps ensemble sur ce sujet vos présentations font encore surgir de nouvelles questions de nouvelles idées donc on a parlé de point final dans la dernière intervention d'Antoine alors on ne parle pas de point final parce qu'on a compris que c'était dangereux et cette histoire en tout cas n'a pas de point final puisqu'elle se continue bien sûr donc un grand merci aux trois intervenants d'aujourd'hui Jacques, Marie-Alban et Antoine et Antoine et Antoine et Antoine et Antoine